Pfiou, je suis contente d'être rentrée! J'ai juste envie de me détendre pour la fin de la journée! C'est quoi ça? Salut! Maman! Tout va bien, ma chérie? Oh, je vois que tu as rencontré ta sœur! Surprise! Quoi? On va être meilleures amies! Je suis trop contente d'avoir acheté ça! C'est super joli! Cette journée est parfaite! Allez, je vous laisse faire connaissance! Maman! Hum, il n'y a personne! On va pouvoir s'amuser! Salut, quoi de neuf? Devine où je suis! Dans le bureau de ma mère! Je vais jeter un œil à son ordi! C'est quoi ton autre passe? Mon anniversaire? Non, mon anniversaire? Non, tant pis! Tu vas à la soirée? Attends, je te rappelle! Bon, ça ne fait pas de mal de jeter un œil! Mais non! C'est magnifique! Je me demande ce que j'ai! Un livre de SVT? Alors qu'Emma a un joli haut? C'est n'importe quoi! Comment maman a pu faire ça? Hum, je devrais peut-être opérer deux, trois changements! Ça lui apprendra! Ça sera beaucoup plus joli comme ça! Ça lui ira à merveille! Ah, ça fait du bien! C'est quoi ça? Maman! Oh, salut! Oui, c'est juste ma mère et ma sœur! T'inquiète! Salut! Pourquoi est-ce que mon ordi est allumé? J'ai dû les laisser comme ça! Ah! Mes filles chéris! Alors, voyons voir vos notes au contrôle! J'ai eu un A, maman! Ça ne m'étonne pas! Tu es très intelligente! J'ai eu un C! Mais tu as fait de ton mieux! Ne t'inquiète pas! J'ai un cadeau pour toutes les deux! On va bien rigoler! Oh! J'ai inversé les noms sur les paquets! Voilà, c'est mieux comme ça! Vous le méritez, les filles! Merci, maman! Mais c'était... Oh non! On a tellement de chance! Mais non! Puis ce dont j'avais envie! Merci! Je t'en prie, ma chérie! Bon, à moi! Oh! Un O! Il est super joli! Essaye-le! Je ne me souvenais pas qu'il était comme ça! C'est sûrement le style du haut, maman! Merci! Le style du haut? Attends! C'est toi qui a fait ça? Attends! Je vais juste... Tu es très bien! Secouré horrible! Alors, quelqu'un a résolu l'équation? Peut-être... Jasmine! Viens au tableau! Moi? Je suis un peu occupée, là! Mais d'accord! Allez, Jasmine! Tu peux le faire! Je suis trop jalouse! Allez, vas-y! Tu peux le faire! Vous êtes prêts à être impressionnés? Bon, ça ne doit pas être si dur! On attend... Euh... Si j'enlève le 1... Et que je divise par... Je sais quoi faire! Évidemment! Oh! Je n'ai pas envie de répondre! D'accord! Aucun problème! Je vais te donner une autre équation! S'il te plaît! Ne dis rien à l'approviseur! Pourquoi ça ne s'enlève pas? Je vais me servir de ma manche! Vous ne pouvez pas vous dépêcher! Pardon! Alors, ce calcul... Je sais! Dis-donc! Elle n'est pas futée! Pas grave! Personne n'est parfait! Euh... La réponse est zéro! Oh! C'est bien! Enfin! Tu as failli m'inquiéter! Tout le monde n'est pas doué sur les maths! Va t'asseoir! Il faut que je trouve un nouvel emploi! Ce rapport est long à faire! J'ai enfin fini! Une bonne chose de faite! Oh! Mes filles! Elles sont vraiment trop mignonnes! Elles grandissent si vite! Je suis fière d'elles! Allez! Je m'y remets! Avant ça, je vais remettre un peu d'ordre! Il faut qu'on parle! Votre fille est une menace! Ah! Vous voilà! Je ne suis pas assez payée pour endurer ça! C'est bon! Je m'en occupe! Ce n'était pas si grave! Il y avait un petit feu! Non! Pas possible! Toi, tu t'assoies! Donne-moi ça! Avant de causer encore plus de dégâts! Elle en fait vraiment tout un plat! Je suis vraiment désolée! Sincèrement! J'espère bien! Aïe! Encore! Ce n'est pas fait pour moi, la chimie! C'est toujours comme ça! J'en ai marre! Encore une qui en fait trop! C'est vraiment à moi de tout faire? Là! Attends une minute! Hé va! Elle a tout gâché! Il faut que je l'enlève de la photo! Et de nos... Au moins, je suis forte en art plastique! Voilà! J'ai toujours voulu faire ça! Ah! Ok! Respire! Ça, c'est une vraie photo de famille! Oh non! Maman! Je suis tellement fière de toi! La science, ce n'est pas évident! Où est Jasmine? Je ne peux vraiment pas lui faire confiance! Je me disais que je pouvais faire un volcan encore plus grand! C'est ambitieux! Mais je sais que tu peux le faire! Pourquoi est-ce que mon bureau est en désordre? Non! Ton joli visage! Ah! La photo! Elle est passée où? Jasmine! Tu veux t'amuser un peu? J'en ai marre de maman! J'ai hâte de partir d'ici! Hein? Eva? Elle est partout! Je me sens mieux! Il sert à quoi ce cours? Je ne suis pas anglaise! Alors à quoi ça sœur que je prenne un cours dessus? Oh! Tu es fatiguée! Tu hallucines! Enfin bon, elle n'avait aucune idée de qui avait fait ça! C'était super drôle! Attends! Qu'est-ce qu'il se fait? Père journée! Une bonne nuit de sommeil! Et tout ira mieux demain matin! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Enlève ses mains de là? Soyez gentils, les cires! Vous êtes si jolies! Je vous aime toutes les deux! C'est l'heure du contrôle! Ne le prenez pas à la légère! Je vais vous surveiller! C'est parti! Pas besoin de perdre mon temps! De toute façon, je vais rater quoi que je faille! La robe est théorique! Cette couleur est incroyable! Ok, question suivante! Elle devrait utiliser son temps à meilleur essien! Pas grave! Il faut que je me lisse les cheveux, moi! Je crois que c'est bon! Oh non! Le temps passe! Je suppose que je devrais quand même écrire un truc! Je vais juste recopier ses réponses! Ça sera plus simple! Euh... Je ne vois pas! Heureusement que j'ai toujours une lisse sur moi! Je ne le vois toujours pas! Plus qu'une chose à faire! Hum hum! Un petit coup de pouce? Bien sûr! J'arrive! Ça ressemble à un C, mais je ne suis pas sûre! Regardez de près! Pardon! Euh... Qu'est-ce que vous faites? Ne faites pas attention à moi! C'est bon? Approchez-la encore un peu! Parfait! Le temps a défilé, mais je n'ai pas fini! Beau travail, Jasmine! Sérieux? Qu'est-ce qu'il vient de se passer? J'ai réussi le contrôle! Ce test est très difficile! Ahem! Alors, c'est comme ça, hein? Je sais ce que tu fais! Elle nous a repérés! Euh... C'est la première fois que je le vois! C'est ça! Ouh! Elle est furaxe! Vous connaissez les règles! Je dois faire vite! J'adore mon nouveau vernis à ongles! Elle ne le saura jamais! Euh... Bonjour! Ne faites pas l'innocente, blondinette! Qu'est-ce que vous regardez? C'est juste ma trousse! Ah oui, vraiment? On n'a jamais assez de stylos! Je t'ai à l'œil! Et que se passe-t-il ici? Oh! Vous êtes là depuis longtemps? Très bon test, d'ailleurs! Très difficile! Oh! C'est très gentil! C'était inattendu! Pourquoi ne pouvez-vous pas tous être comme Naomi? C'est une très bonne élève! Je savais que j'allais échouer! On s'en fiche! Ah! Enfin à la maison! Quelle journée! Une seconde! J'ai des devoirs! Oh! Allez! Bon! Je ferai mieux d'en finir! J'espère que ce ne sera pas long! J'ai mieux à faire! Oh! C'est le pire! Je m'ennuie tellement! J'arrive pas à garder les yeux ouverts! Prrrr! Prrrr! Ouah! Aïe! Ma tête! Qu'est-ce qui s'est passé? Stupide devoir! Tout est de votre faute! Je vais plutôt m'amuser! C'est l'heure de jouer! Oh! Ouais! Ça c'est mieux! Allez! 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 Concentre-toi! C'est la partie la plus dure! Waouh! C'était moins une! Je peux le faire! Je vais gagner! Attendez! Qu'est-ce que c'était? Ha ha! C'était probablement rien! Je suis dans la zone! Rien ne peut m'arrêter! Attention! Ouf! J'ai réussi! C'était intense! Hé, Betty! Qu'est-ce que tu... Aïe! Ma tête si fragile et délicate! Pourquoi as-tu fait ça? Désolée, mais le clavier est cassé! Il est cassé? Attends un peu! Tu as des devoirs! Mais... Comment suis-je censée taper? Je sais comment le réparer! Laisse-moi faire! Tout d'abord, j'ai besoin de pâte à modeler! Je commencerai par du marron! J'utilise un morceau de verre pour l'écraser! Je ferai de même avec des couleurs différentes! Parfait! J'ai tout ce qu'il me faut! Et maintenant, l'assemblage! Je place ce morceau au fond! Puis, j'empile le reste! On le met ici! Euh... Papa? Choup-choup! Oui! Continue à taper! Vas-y! Ouh! C'est une chanson entraînante! S'il te plaît, arrête de chanter! Ça me dérange vraiment! Euh... J'y crois pas! Oh mon Dieu! Kevin est si charmant! Tu fais quoi? N'est-il pas le meilleur? Je pourrais le regarder toute la journée! Ouah! Regarde celle-ci! Oh non! Le cours commence! Bonjour à tous! C'est l'heure du test! Aham! Madame! Qu'y a-t-il, Betty? Betty, Naomi regarde des garçons sur son téléphone! Naomi, pose ce téléphone! Je veux toute ton attention! Quoi? Mais c'est Kevin! C'est tellement injuste! Espèce d'un télo! Et je fais du bon travail! Vous en faites pas, Madame! Je suis là! Je peux toujours compter sur toi, Betty! Où en étais-je? J'arrive pas à croire que t'es fait ça, la balance! Hum... Un coup d'œil rapide! N'y pense même pas! Mais peut-être qu'il s'entraîne! Je peux pas y résister! J'ai besoin de ma dose de Kevin! C'est trop dur! Essaye donc! Juste un coup d'œil! Attends! Je sais quoi faire! Je vais prendre un petit selfie! Je mets mon téléphone ici! Ensuite, j'imprime mon selfie! Je vais le découper et le coller sur mon téléphone! Ça a l'air bien! Regarde, Betty! Quoi? Tu... Tu peux pas faire ça! Madame, on a une urgence! Hein? Qu'y a-t-il cette fois? Je ne vois pas où est le problème! Regardez-là! N'est-ce pas évident? Le téléphone! Il est juste là! Regardez! Arrête de me faire perdre mon temps, Betty! Mais... Mais... Tu gagnes cette manche, Naomi! C'est pas fini! Chut! Kevin danse! Je peux voir! Non! Le X doit être 5! Waouh! Déjà! Allons manger! Ça a l'air bien! Hum! Oh! J'attendais ce moment avec impatience! J'adore les oeufs en chocolat! Ils sont savoureux et réservent une petite surprise! J'ai oublié mon casse-croûte! C'est pas grave! Je sais quoi faire! Yonk! Hum! C'est si bon! J'en avais bien besoin! Hum! Où est mon oeuf? Il était juste là! Quelque chose ne va pas! Non! T'as pas fait ça! Voleuse 2! J'aurais dû m'en douter! Elle le fait tout le temps! Une seconde! J'ai une idée! Je reviens tout de suite! Peu importe! Ramène du chocolat! Tout d'abord, il me faut un oeuf, une paille et de la colle! J'appliquerai de la colle sur la coquille! Comme ceci! Ensuite, j'y presse la paille! Maintenant, j'attends que ça prenne! Il y a encore du travail à faire! Je tremperai l'oeuf dans du chocolat fondu! Hum! Ça a l'air si délicieux! Ensuite, je le place dans le papier alu! C'est assez convaincant! Je replie les bords! Faut pas que Naomi se doute de quoi que ce soit! Il est prêt! J'ai quelque chose pour toi! Je sais à quel point tu les aimes! Merci! J'en ai jamais assez! Bon appétit! Beurk! C'est trop dégueu! Je t'ai eu! Ça t'apprendra! C'est un oeuf cru! Beurk! C'est quoi ton problème? La prochaine fois, apporte ton goûter! Oh! C'était pas cool! Na na na! L'art est une expression de l'âme humaine! De quoi parlez-vous? Je suis là! Je suis là! En retard comme d'habitude, hein Naomi? Enfin bref, j'ai un sujet intéressant à vous présenter aujourd'hui! La muse d'aujourd'hui est Mère Nature! Et une de ses mignoles petites créations! Je veux que vous dessinez un écureuil! N'oubliez pas l'adorable queue touffue! Ok, je peux le faire! Ça ne devrait pas être si difficile! C'est ça, Betty! Oh, quelqu'un m'appelle! Bonjour! Oh, salut ma jolie! Je dois le prendre! Ça se présente bien! J'adore faire de jolis dessins! Hé! Fais comme tu le sens! J'ai mieux à faire! Comme mon maquillage! Tu sais que c'est pour ça que tu échoues toujours pas vrai? Quoi? Je suis une artiste! Un chef-d'oeuvre! Et humble! J'ai un écureuil à terminer! J'adore ce rouge à lèvres! La preuve est de retour! Il veut m'inviter à sortir! Ouah! Encore cinq minutes, les filles! J'ai besoin d'aller aux toilettes! J'ai vraiment envie de faire pipi! Oh, vas-y, Betty! Je savais que j'aurais pas dû boire ce troisième soda! Je dois me dépêcher! Comment dessiner un écureuil? C'est plus dur que je ne le pensais! Peut-être que si je... Oh! C'est terrible! Que faire? Attendez! J'ai besoin du dessin de Betty! Ouah! C'est plutôt bien! Elle a du talent, je le reconnais! J'enroule du film plastique sur le dessin! Faut que ce soit bien plat! Maintenant, je peux tracer l'écureuil! Je dessine directement sur le film plastique! Il me suffit de suivre les lignes! C'est si simple! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Passons maintenant aux pattes! Et puis les yeux! J'ai presque fini! Et voilà! Incroyable! Je vais enlever le film! Ensuite, je le retourne et je le place sur une feuille! Je vais transpirer l'encre! Ce rouleau à pâtisserie fera l'affaire! Je peux enlever le film! Et voilà un écureuil! Euh, madame! Qu'en pensez-vous? Laisse-moi y jeter un oeil! Ta-da! J'espère qu'il vous plaira! Ouf! C'était moins une! Qu'est-ce que j'ai manqué? Non! C'est pas possible! C'est merveilleux, Naomi! Oh! Vous êtes trop gentille! Mais il ressemble à mon dessin! Je ne comprends pas! Euh... Que se passe-t-il? Betty, as-tu copié Naomi? Quoi? Non! C'était elle! J'imagine que c'est l'un des mystères de la vie! Je suis tellement en colère! Allez, mon sac! Garde le rythme! Comment j'ai fait pour tout faire tomber? Qu'est-ce que... Mais non! Ce sac vole? Comment c'est possible? Bravo, mon sac! Tu t'en es sortie à merveille! C'est l'heure du goûter! Hum! Je ne les aime pas trop, celles-là! Aïe! Qu'est-ce qu'il se passe? Cette pomme va peut-être être meilleure! Burk, elle est farineuse! Aïe! Encore? Ce n'est pas possible! Je suis assise! Je suis là! J'ai soif! Oh, génial! J'ai déjà bu toute mon eau! Je l'ai attrapée à temps cette fois! Ouah! Ton sac est trop stylé! Beaucoup plus stylé que le mien, en tout cas! Excuse-moi! Ça te dérange de prendre un selfie avec moi et le sac? Oh non! Pas de problème! Allons-y! Ouah! Regarde ce sac incroyable qu'elle a! Il faut que je sois sur ses photos et ses selfies! C'est un sac parfaitement approprié pour l'école mademoiselle! Bravo! Je ne rêve pas! Mais attends! Cette bouteille en plastique me donne une idée géniale! Je vais bricoler quelque chose! J'ai une fermeture éclair et bien sûr, ma bouteille en plastique! Je vais juste l'enrouler autour de la bouteille, comme ça! J'ai ouvert la fermeture et je vais découper la bouteille avec mon cutter! Ta-da! J'ai fait une petite trousse avec la bouteille! Je l'ai peinte en argenté et je vais ajouter des petites flammes! C'est une fusée! Je vais l'ouvrir et ajouter des feuilles à l'intérieur pour renforcer la paroi! Et maintenant, je peux mettre tous mes stylos et mes crayons! Sans oublier mes goûters! Hop! Deux barres chocolatées! Plus qu'à la refermer en fermant la fermeture! Et maintenant, je peux me la péter avec mes fusées! Mon sac est encore plus stylé que le sien! Et en plus, j'ai accès à mon goûter quand je veux! Mes petites fusées sont exactement comme je les imaginais! J'aime aussi beaucoup le... Wouah! Désolée, il faut que j'y aille! Hé! Je peux voir ton sac? Ce sont des réacteurs de fusées! Waouh! Mais non! Tu partages ton goûter! Trop sympa! Oh non! J'ai bien plus d'attention que ce que je voulais! Et je déteste ça! Non, 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 non! J'en ai marre! Écartez-vous de mon chemin! Je rêve ou quoi? À plus, l'école... Pas possible! Où est-ce qu'elle est partie en plus? Dans l'espace? Incroyable! Vraiment, je n'avais jamais vu d'aussi beau sac! Peut-être que le mien peut faire la même chose! Quartable! Envoie-moi dans l'espace! C'est tellement paisible et silencieux ici! J'adore! Voici ma maman et mon papa! Et me voilà! Euh... Bon, je vais recommencer! Maman et papa sont américains! Et moi, je suis... Française? Voici ma famille! Et moi, j'ai été adoptée par la directrice! Voilà! Comme ça, je pourrai voir ma jolie petite famille tous les jours! Je vais le poser juste là! J'ai tellement de chance! Regarde-les, ils sont absolument parfaits! Bon, il est temps de se remettre au travail! Qu'est-ce que je vais envoyer en retenue aujourd'hui? Oh, parfait! Bonjour maman! Ça roule! Comment vont mes adorables petits? Maman, j'ai eu 10 sur 10 à mon contrôle! Excellent, mon lapin! Je suis tellement fière de toi! Je sais, maman! C'est grâce à toi que je suis aussi douée! Viens par là! Félicitations! Je vais te donner une récompense! Tiens, tu l'as bien méritée! Merci, maman! Continue de bien travailler! Et toi, Ashley? Tout va bien? Hé! Pourquoi est-ce que je n'ai pas d'argent, moi? Très bien! Montre-moi tes notes d'abord! Je ne vois pas le rapport, mais ok! T'es contente! Quoi? 3 sur 10? Non, mais tu y crois? Je suis choquée et très déçue! Tout le monde s'en fiche, l'intello! Eh bien, jeune fille, pas de récompense pour toi! Comme si j'en avais quelque chose à faire! Je m'en vais! C'est tellement injuste! En plus, je suis complètement fauchée! Bon, au moins, l'eau est gratuite! Pourquoi est-ce que ça ne coule pas? Allez, marche! Oh, cette journée est naze! Quoi? Il est déjà fini? Oh, ça me donne une idée! Je crois que je vais ouvrir un commerce! Et voilà! Ravie de faire affaire avec toi! À qui le tour? Waouh! Pourquoi est-ce que je ne suis pas étonnée? Il faut que ça cesse! Et en même temps, pourquoi ne pas s'amuser un peu? Je vais mettre quelques pastilles dans le soda! Merci! Un soda pour la demoiselle! Qu'est-ce que... Oh non! Je crois qu'on ferait mieux d'y aller! Maman, au secours! Hé les gars, revenez! J'aurais dû m'en douter! Je pense qu'on va avoir une petite discussion, fil en retenue! Je te dirais qu'on sortent ensemble! Avec plaisir! Quoi? À bientôt! Je n'arrive pas à croire que David puisse me faire ça! Oh! C'est fini entre nous! Je vais donner une bonne leçon à Eva! Elle se croit parfaite! Comment est-ce que je vais m'y prendre? Ah, je sais! Un bon vieux classique! Il n'y a que ça de vrai! Je vais placer la corde en travers de la porte! Et l'attacher à cette plante! Ah, c'est ça que je cherchais! On va bien se marrer! Ça va être spectaculaire! Je devrais filmer ça! Coucou, Eva! Comment ça va, ma chérie? Oh, c'est un livre très intéressant! Oui, il y a plein de choses intéressantes! Tu veux voir? Regarde juste là! Wow! Allez! J'ai été super étonnée d'apprendre ça! Après toi! La voilà! Oh non, pas ça! Non! Oh! Oh non! Je vais avoir du gros ennuis! Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler! C'est de la faute d'Eva! Je ne te ferai jamais un truc comme ça, maman! Est-ce que c'est vrai? Non, pas du tout! Ce n'est pas moi! Je suis très en colère! Je peux tout expliquer! Je t'aime, maman! Vous voyez? Donc, pourquoi cette équation est si importante? Wow! C'est fantastique! Ce professeur est fabuleux! C'est nul! Il faut que je sorte d'ici! Les jeunes! Les maths! C'est la vie! Il nous faut plus de place! Où en étais-je? Ah oui! Cet homme est un génie! Qui c'est tellement un art si lourd! Incroyable! Tu n'arrives pas à croire qu'on soit de la même famille! C'est facile! Enlevez l'exponentiel et la réponse est évidente! Oui! C'est bon! De toute façon, les maths ne servent à rien! Et Einstein? Quoi? Il faut arrêter les frais, là! Arrêtez ça! Peu importe ce que vous faites! On s'en fiche! Il faut se détendre! Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la vie! Qui veut étudier les jeux vidéo? Oh, ouais! Mais il faut qu'on étudie les maths! Tiens, prends ça! Ce n'est pas bien! Est-ce que vous avez le droit de faire ça? Pardon! Non! Les équations! Ce n'est pas possible! Ce cours vient de devenir très intéressant! C'est parti! Je vous prépare les maths! Ce n'est pas au programme! Ce n'est pas grave! C'est tellement amusant! Vous allez voir! Youhou! Ashley, tu es la meilleure! Oh, merci les filles! Je le sais! Je vais le dire à maman! Maman, c'est ton enfant préféré! Il faut que tu viennes tout de suite! Qu'est-ce qu'il se passe ici? Oups! On est grillé! Ma sauveuse! Je savais que tu ne m'abandonnerais pas! Coucou, mon poussin! Hum! Quelque chose ne va pas? Vas-y, maman! Maman! Sur la gauche! Oui! Je l'ai eu! Oh non! Maman! Pas toi! Je ne dis qu'on ne prend plus rien, là! Euh... Je veux dire... Ashley! Oui, je préfère ça! Pas de jeu vidéo en classe! En retenue! Nanana! Oh! Non, pas ça! C'est incroyable! Hein? C'est mille fois mieux que les équations! Maman! Maman, tu es là? Maman, tu es où? Génial! Elle n'est pas là! Je vais fouiller dans son ordinateur portable! Mince, je ne connais pas le mot de passe! Bon, tant pis! Je vais l'attendre! Oh! Ce chewing-gum n'a plus aucun goût! Je vais le mettre avec les autres! Oh! Tiens donc! Ma merveilleuse maman! Comment? C'est moi ton enfant préféré! Oh! J'en étais sûre! Oh! Je suis la directrice! Toi, en retenue! Je vais prendre un selfie! Hé! Tes lunettes me vont plutôt bien! Oh! Et si j'ajoutais ça? Je suis génial! Tout le monde va être jaloux! Oh! Qu'est-ce que c'est? Les réponses aux examens? Ce sont les réponses de tous les contrôles! Oh! Génial! J'ai décroché le gros nom! Venez récupérer votre copie par ici! Moi! Moi! Voilà pour toi! Encore un client satisfait! Merci! Oh non! Maman! Ce n'est vraiment pas ce que tu crois! Ah oui! Il faut que j'y aille! Ashley! Ensuite, il m'a fait un sourire! Non, c'est vrai? Asseyez-vous! Bonjour, madame! J'espère que vous avez bien révisé pour le contrôle d'aujourd'hui! Asseyez-vous! On va commencer! Il manque quelqu'un! Où est Ashley? Aucune idée! Ah! C'est toujours la même chose! Yo! Les prétains! Je vous ai manqué! Qu'est-ce que tu portes? Et est-ce que tu as vu l'heure? Oh! Ça va! C'est bon, je suis là! Elle est tellement vulgaire! Ça a un problème! Non! Bon, il se passe quoi maintenant? Sans les trop, Ashley! J'appelle ta mère! Allô? Nous avons un souci! C'est votre fille! Comme d'habitude! Regardez-la! Coucou, Ashley! Coucou, Eva! Coucou, maman! Je ne fais que m'exprimer! Il n'y a rien de mal à ça! Elle ne porte pas d'uniforme! Oh! Je vois! Je sais comment arranger ça! Je m'en occupe! Vous êtes canon, les filles! J'adore votre nouveau look! Je ne suis pas sûre d'aimer! Je trouve que ça me va assez bien! Il faut que tu vois ça! Regarde! Il me faut vraiment! Vous êtes superbe! Qu'est-ce qu'on dit? Merci, maman! Je t'adore! Il faut vraiment que je change de travail! Je t'en occupe! Je t'en occupe! Je t'en occupe! Wow! Quelle jolie calligraphie! C'est une oeuvre d'art! Plus qu'à ajouter la touche finale! C'est assez facile, hein? Vous avez bien tous vos stylos de tatouage! Alors à vous de jouer! Ça va être trop cool! C'est parti! Rappelez-vous, la douleur est temporaire! L'encre est éternelle! Et géniale! Bonjour! Et bienvenue à notre atelier tatouage! Nous utiliserons des bananes! C'est plus sûr! Compris! Hum! Cette banane a l'air délicieuse! Qu'est-ce que tu fais? Mais! C'est sain et c'est plein de potassium! Un peu de concentration, d'accord? Appliquer une légère pression lorsque vous dessinez... Ça semble assez simple! Je peux le faire! Tu pourrais si tu n'avais pas mangé la banane! Prends celle-ci! Je ne dois pas manger la banane! Je suis prête! Rappelez-vous, soyez doux et léger! Mais n'ayez pas peur de faire de nouvelles lignes! Des mouvements doux et légers! Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Hein? Quelque chose ne va pas? Tu as détruit cette banane! Oups! Désolée! Je sais! Heureusement, je suis passée au magasin en allant à l'université! Allez! J'en suis largement capable! On respire! Une dernière fois! Déplacez le stylo sur la peau de la banane! C'est tellement stressant! Mais je crois que j'ai compris! Bon! Ça a l'air mieux! Enfin! Je vais peut-être me détendre maintenant! Pourquoi ai-je pensé que l'enseignement était un chouette métier pour moi? Toc toc! Hein? Entrez! Désolée, je suis en retard! Assieds-toi! C'est mon cours préféré! J'espère que je n'ai rien manqué! Cool! Une banane! Luna, montre-moi ton travail! Je pense que vous allez être impressionnés! C'est un serpent! C'est pas mal, hein? Je dois dire que je suis surprise! Cheryl, qu'est-ce que tu as? Je trouve super qu'ils distribuent des collations en classe! Les bananes sont pleines de... Quoi? Ne t'avise pas de dire potassium! Cette pizza a l'air trop bonne! Je vais en commander une! J'espère que c'est rapide! Allez, j'ai tellement faim! J'en ai l'eau à la bouche rien qu'en y pensant! Tout ce délicieux fromage! Oh non! Le cours va commencer et ma pizza n'est pas là! Bonjour! Tout le monde est là! Où est Cheryl? Encore en retard, j'imagine! Les habitudes ont la vie dure! On va commencer sans elle! Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à la conception des tatouages! Bon, je ferais bien de me concentrer sur le cours! Pourquoi c'est si long? C'est juste une pizza? Je devrais être attentive! Le premier modèle que nous allons examiner est un classique! Un crâne ardent et enflammé! Est-ce que ce sera dans le contrôle? Attends, c'est la porte? Salut, quelqu'un a commandé une pizza! Il est très important de capturer l'essence du crâne ardent! Euh, oui! Approche! Vite! Ok, et voilà! Merci! Hein? Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est une pizza? Je n'y crois pas! Qu'est-ce que tu fais? Euh, eh bien... Mademoiselle, vous devez me régler! Je sais ce que je dois faire! Je peux payer avec un tatouage? Ne bouge pas! Je suis encore en apprentissage! Hé! Qu'est-ce que tu fais? Je paye pour une pizza et j'utilise ce type comme modèle! Euh... C'est original! 10 dollars! C'est bien ça? Je suis assez contente du résultat! Hum... J'oublie quelque chose! Le pourboire! Désolée! C'est mieux! Super! Merci, madame! Pas de problème! Au revoir! Qu'est-ce qui vient de se passer? Peu importe! Ce tatouage était super! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, ça prend vite! Qu'est-ce que vous faites? J'ai des courses à faire! Bonjour! Je voudrais passer une commande! Ah! Vous voilà! Livraison express! C'est pour qui? Comment vous allez payer pour tout ça? Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Oui! Je veux les baskets! Oh! Attendez! Wow! Regardez toutes ces merveilles! Allez-y! Par ici! C'est le plus beau jour de ma vie! C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé! Ahem! Euh... Luna va s'en occuper! J'ai une crampe à la main! J'ai besoin d'une pause! Faites que ce soit le dernier! Il faut que je me dépêche! Oh! J'ai intérêt à avoir un A! Ce livre est captivant! Hop là! Une seconde! Un problème! C'est tous les jours pareil! Pas de téléphone en classe! Mets-le dans la boîte! Tu le récupères après les cours! Mais... Mais... Je ne peux pas vivre sans mon téléphone! Il fait partie de moi! Non! Je ne peux pas! Non! Je ne le ferai pas! Dans ce cas, sortez de ma classe! Je n'aimais pas ce cours de toute façon! Ils disent tout ça! Bonjour, monsieur! Mets ton téléphone dans la boîte! Je suis obligée! Ça semble un peu injuste, mais bon... Prenez-le! Mais j'ai intérêt à le récupérer! Ou sinon... Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Rien du tout! On peut s'y mettre? Bien sûr! La leçon d'aujourd'hui va être amusante! Commencez par sortir votre stylo de tatouage! À quel moment c'est censé être amusant? Commencez à dessiner sur votre bras! Il n'y a pas de mauvais tatouage! Juste de mauvais artistes! Attends! J'ai une idée! Je crois que je sais comment utiliser mon téléphone! J'espère que ça va marcher! J'espère que je suis douée pour le dessin! Cela vaut la peine d'essayer! D'abord, je vais dessiner un écran de téléphone! Maintenant, il faut enlever l'excès d'encre! Ça a l'air plutôt bien! Maintenant, je peux faire défiler mon écran! Ça fonctionne! Hé! C'est plutôt cool! Qu'est-ce que tu en penses? Hein? J'adore cette chaîne! Oh! Il faut que j'envoie un message à Cheryl! Est-ce qu'elle utilise un téléphone? Je ne comprends pas! J'ai besoin de savoir ce qu'il se passe! Ha! Elle est tellement imprévisible! Tu te moques de moi? C'est bien mieux que de dessiner des stupides tatouages! Ça suffit! Je ne vois qu'une solution! Oh! Il est là depuis longtemps? Non! Qu'est-ce que vous faites? Tu l'as mérité! Excellent travail, Luna! C'est pas vrai! J'ai eu un A+. Continue comme ça! Ça marche! Oh! Tu peux m'en faire un? Mince! Il n'y a plus de place! Je sais! Juste ici! Euh... C'est une demande chelou! Mais vous savez quoi? Je vais faire une exception! Ah! D'accord! J'ai compris! Il s'agit de créer des lignes épurées! Et bien sûr, le portrait doit ressembler à la personne! Bien! C'est à vous! Ça roule! On va y arriver! C'est parti, meuf! Qu'est-ce qu'elles font? Non, les filles! Arrêtez! Qu'est-ce qu'il y a? Utilisez un crayon et du papier! On s'entraîne! Oh! Mais c'est pas drôle! J'avais très envie d'encre! Bon ben, retour au vieux crayon ennuyeux! Je croyais que les tatouages étaient censés être dangereux et excitants! Allez, finissons-en! Prends bien mon meilleur profil! Ce sera facile! Tu es naturellement belle! Oh, merci ma chérie! Tu sais, tu peux retourner le compliment! Je crois que j'ai presque fini! Quoi? Je reposais juste mes yeux! Comment ça se passe? Le temps est écoulé! J'ai terminé! C'est un peu grossier! J'ai dû me dépêcher! Désolée! Wow! C'est incroyable! Je ressemble à une oeuvre d'art! Incroyable! Je te mets un A+. Wow! Merci! Et toi, chérie? Euh, eh bien, mon dessin est un peu différent! Ta-da! D'accord! C'est gênant! Désolée, chérie! C'est un F! Vous êtes sérieux? Pourquoi? J'ai fait de mon mieux! Tu trouves que je ressemble à ça? Mon dessin pourrait être exposé dans une galerie! Je vais arranger ça! Je vais te faire une belle grosse moustache! Là, c'est mieux! C'est comme regarder dans un miroir, pas vrai? Hé! C'est pas juste! Oh, attends! Il est à l'envers! Voilà! C'est bon! Wow! Euh... C'est... C'est plutôt pas mal, en fait! Désolée pour la moustache! C'est bon! J'aurai ma revanche bientôt! T'as tellement de talent! Tu me déçois, Luna! Je dois revoir ta note! Ce sera un F! Oh, s'il vous plaît! C'était juste une blague! Et j'ai eu un A+. Ouh! J'adore ce cours! Désolée, Luna! C'est déjà le matin? C'est le réveil parfait! Des fleurs pour ma petite fleur! Mais aucune rose n'est aussi jolie que toi, ma chérie! Salut, maman! C'est trop mignon! Oh là là! Petit déjeuné! Jolie! Qu'est-ce que je suis chanceuse! Tu le mérites, chérie! Tu es tout pour moi! Super morceau, les gars! N'oubliez pas de tout envoyer! Pourquoi? Je veux juste dormir! Comme tous les matins! Tu fais trop de bruit! Je vais en retard pour l'école! Maman, on est samedi! Allez, il faut y aller! Ah... Mon petit Lidouillet! Tu ne dors pas encore? Je me suis dit que tu aurais peut-être envie que je te lise une histoire! C'est vrai? Je veux bien! Merci, maman! J'ai le livre idéal! Et avec un peu de poudre de fée! Toute princesse a besoin de sa couronne! Il était une fois une jolie princesse qu'on appelait Jennifer! Il part! Allez, monsieur Teddy! C'est l'heure d'aller au lit! Je suis bien avec toi! Euh... C'est quoi ce bruit? J'espère que ce n'est pas un monstre! Ok! Tu peux le faire! Coucou, chérie! Moi! Ah! Pourquoi elle fait ça? Maman! Maman! Si tu avais vu ta tête! Je pensais juste attendre mon histoire du soir! Attention! Ah! Je ne vais jamais dormir ce soir! Regarde ça! J'ai presque fini! Je veux que cette fête soit parfaite! Je pense que c'est réussi! Oups! Sans oublier les chapeaux! J'ai trop hâte! Mais non! C'est pour moi? Surprise! Ça te plaît? J'adore, maman! Mouin! 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 Bon, j'ai un petit quelque chose pour toi! Ne regarde pas! Ok, maman! Promis! Je me demande ce que c'est! Tu peux ouvrir les yeux! Ta-da! C'est pour moi? Oh, maman! Tu n'aurais pas dû! Allez, donne-le-moi! J'espère que ça va te plaire! Euh... Une autre boîte? Ok! C'est marrant! Une boîte rouge! Plus petite! Il y a combien de boîtes là? Ce n'est pas très grand, en fait! Elle ne se doute de rien! Ouvre! D'accord! C'est-tu une blague? Une voiture? Maman, c'est vrai? Wouh! C'est le plus beau jour de ma vie! Il faut que je mette ça sur mon Instagram! Je suis super photogénique! Allez, écarte-toi! Alors, c'est ton anniversaire! Fais un vœu! C'est ça! Garde les yeux fermés! Je vais enlever ça... La sécurité avant tout! Et tiens, du gâteau! Oh! Je le sentais venir! Hum... Vanille! Souris! Oh, arrête de pleurer! Regarde, j'ai un cadeau pour toi! Joyeux anniversaire! C'est vrai? Tu m'as acheté un cadeau? Incroyable! Il y a un début à tout! Merci! J'imagine... Pas mal, non? Tu seras superbe dedans! On n'a jamais trop de noir dans son dressing! C'est l'intention qui compte! Je vais mettre ça là... Avec les autres! Il faut que j'aille faire les magasins! Ce livre est passionnant! Oh, dingue! Je ne l'avais pas vu venir! Regarde-moi, ma jolie petite lectrice! Salut, maman! Salut, chérie! J'ai un cadeau pour toi! On l'ouvre? Mais non! Merci! Donne-moi ce livre! On n'en a pas besoin! On va prendre le thé! Trop mignon! On peut jouer? Un peu de thé, Polly? Polly prendrait volontiers une tasse de thé! Merci! Tu vas perdre, nul os! Non! Non! Ah! C'était facile! Allez, maman! C'est trop simple, là! Tu triches! C'est sûr! Ma manette ne fonctionne pas! Elle a l'air de très bien marcher! Joue les yeux bandés! Bon, je vais utiliser les grands moyens! Maman! C'est moins facile, là, non? Non! Comment tu as fait ça? Mais la prochaine fois, c'est moi qui gagnerai! Et puis, je n'aime pas ce jeu! Je préfère ça! J'y vais! Il y a des adultes ici! Qui ont des vies! À plus tard! Quelle mauvaise perdante! Elle gâche tout! Un bon repas équilibré! Parfait pour une fille en pleine croissance! Je vais lui faire son sac! Oh! Ses livres! Il y en a tellement! Jennifer? Salut, maman! Tu as éternué? Tu te sens bien? Oui, maman! On n'est jamais trop prudent! Ouvre grand! Non, maman! Hmm, je ne suis pas convaincue! Ah, ok! J'en ai assez entendu! C'est une mission pour l'infirmière maman! Avec ça, tu n'auras plus envie d'éternuer! Maman, ça chatouille! Il faut que tu sois bien au chaud! Aïe! Maman, qu'est-ce que tu fais? C'est l'heure d'aller à l'école! Merci! Qu'est-ce que je suis fatiguée! Mais il faut que j'y aille! Oh non! Je suis super en retard! Maman! La guitare! Mon pote! Maman, je suis en retard pour aller en cours! Debout! Maman a un peu trop fait la fête hier! Comment je suis rentrée à la maison? En tout cas, c'était une bonne soirée! J'ai faim! C'est quoi cette odeur? Pas mal! Pile ce dont j'ai besoin! Maman, je n'ai rien à manger ce midi! Regarde! Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais c'est mon petit déjeuner, ça! Oh, tiens! C'est tout? Oh, il y a toujours quelque chose qui ne va pas avec toi! C'est bon, donne-le-moi! Contente! Non! Ce n'est pas un repas! Tu as trouvé ça à la poubelle! C'est quoi son problème? Ouf! Elle est partie! Je peux enfin me recoucher! Une robe blanche? Qui porte ça? Regarde, maman! Je vais cuisiner quelque chose! Ça va être super bon! Quoi? Oh, vas-y, continue! D'abord, j'ai besoin de mes ingrédients et de mes ustensiles! Je crois que j'ai tout! Attends! Maman, je fais quoi maintenant? Je crois que tu dois juste tout mélanger! C'est ce qu'ils ont fait à la télé! Ça n'a pas l'air trop dur! Donc, on mélange tout! Oh, c'est marrant! Je vais ajouter du lait! Et maintenant, de la farine! Je vais éternuer! Pas grave! C'est juste un peu de morve! Regarde, je cuisine! Tu en mets partout! Et maintenant, je prends le fouet! Ça a l'air bien! Maman, c'est bien! Tout en sort à merveille! Maintenant, tais-toi! Maman lit! Merci! Ça a l'air prêt! Je vais le mettre au four! Mon premier gâteau! J'espère qu'il sera beau! C'était trop bien! Je veux être cuisinière plus tard! Je reviens! C'est quoi cette odeur horrible? Ça sent... Le brûlé! Qu'est-ce qu'il se passe ici? J'ai compris! Oh! Ça m'a fait mal! Jasmine! Alors le secret, c'est d'être bien préparé avant de se mettre à cuisiner! Prépare tous tes ingrédients! Je crois qu'il y a tout! On va commencer par l'œuf! Tape doucement sur l'œuf avec une fourchette pour les casser! Il ne faut pas qu'il y ait de coquilles dans la pâte! Je peux essayer? Bien sûr, ma chérie! Tape tout doucement! Tiens, la fourchette! Waouh! Regarde ça! C'est parfait, ma chérie! On va ajouter le lait! Verse-le dans le saladier! Comme ça? Qu'est-ce que tu es douée! Et maintenant, le reste des ingrédients? C'est marrant de cuisiner! Allez, hop! Oups! J'en ai mis partout! Ne t'inquiète pas, ça arrive! Ok! Oui! Beau travail! Maintenant, on va mélanger tout ça au fouet! C'est trop bien! J'y arrive, maman! On va mettre la pâte dans les moules! Tout doucement! Ça a l'air bon! Il faut qu'on les cuise maintenant! Tu peux le faire, maman? Oui! Il faut mettre un minuteur! Ça me donne une idée! J'adore passer du temps avec toi! C'est un cœur, maman! Il est parfait! Nos gâteaux sont prêts! Trop bien! Et ils sentent super bons! Bon appétit, ma chérie! Non mais regardez-moi toute cette vaisselle sale! Eh ouais! Tu ferais mieux de te mettre au travail! Moi? Euh, pas du tout! Toi, plutôt! Euh, désolé! Faut que je réponde au téléphone! Chris? Mais bon sang! Bon bah, j'ai pas le choix! Berk! Je déteste faire la vaisselle! Pourquoi est-ce qu'il y a du ketchup partout? Oh, ça me donne une petite idée! C'est le moment d'essayer mon nouveau marqueur rouge! Et mon stylo noir aussi! Et ma craie blanche! Voilà! Ça a l'air carrément réel! On va voir si je suis une bonne actrice! Oh, quelle douleur! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu t'es vraiment bien entaillé le doigt! Ne bouge pas! Assieds-toi ici! Repose-toi pendant que je fais la vaisselle! Merci, Chris! J'ai tellement mal! Hé, mais de quoi tu ris comme ça? C'est l'heure de la gym! Je vais faire un peu de muscu! Je suis super fort! J'ai l'impression de regarder un mauvais film! Oh, et en plus, ils ont fait une suite! Une bonne chose que ce Nutella m'aide à tout oublier! Tiens! Je viens d'avoir une super idée! Un peu de colle, ça va lui faire les pieds à Chris! Je n'ai qu'à reboucher le bocal, et voilà! Hé, Chris! Tu pourrais me l'ouvrir, s'il te plaît? C'est super dur! Une bonne chose qu'on soit là, moi et mes muscles! Mais que ferais-tu sans moi? Ouais, il faut vraiment avoir de bons biceps! Allez, Chris! Tu vas y arriver! Oh! Mais pourquoi c'est si dur? Rien à faire! Je n'y arrive pas! Allez, je vais lui donner un petit coup de main! En lui rendant la vie encore plus pénible! Et si j'essaye encore une fois? Toi, tu n'y arriveras jamais! T'as des bras de nouveau-né et aucun muscle! Tu vas voir! Euh, comment est-ce possible? T'as de tout petits muscles! Faut que j'aille m'entraîner! Il est tombé dans le panneau! Je te surveille, petite! Ne touche pas à mon jus! Ouh! Comme j'ai peur! Hum! Mais j'aime bien les défis! C'est l'heure du jus! Ah! C'est tellement bon! Il n'a rien vu! Euh... Où est mon jus? C'est vide! Plus une seule goutte! Je sais que c'est toi qui l'as bu! Elle est allée trop loin cette fois! Je vais lui donner une bonne leçon! Super! Elle passe parfaitement! Oh non! Maman! Elle est coincée! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'on va faire? Bouge pas! Je vais tirer! Attends! Je viens d'avoir une idée! Un peu d'huile d'olive va aider! Non! Elle est toujours coincée! Mais attends une seconde! T'as sorti ta main! Je t'ai eu! Je t'ai bien piégée! J'ai besoin d'une chips pour reprendre des forces! Je suis sur le point de finir ce niveau! Salut Chris! Euh... Tu me bloques l'écran avec ta tête! Reste dans ton coin et laisse-moi jouer! Chris! Qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle robe? Allez! On va danser! Désolée, mais non! Je suis en train de jouer! Mais j'ai déjà pris les billets! Allez! On va s'amuser! Non! Une autre fois! Oh non! J'ai plus de chips! Il faut que j'aille en chercher! J'arrive pas à croire qu'il me laisse tomber comme ça! Tout ce qui compte pour lui, c'est ce jeu idiot! Mais je vais lui donner une bonne leçon! Je vais remplacer son coussin par une bassine d'eau! Et je n'ai plus qu'à remettre la couverture! Le voilà! Il est concentré sur son jeu! Tu vas voir un peu! Ha ha! Ton pantalon est tout mouillé! Oh! Mais c'est froid! Qu'est-ce que tu as fait? Je suis complètement trempée! Maintenant, il faut que j'aille me changer! C'est l'heure de plier mes fringues! Je ne voudrais pas qu'elles se froissent! Voilà! Absolument parfait! Pas de peluche non plus! Au placard! Attention! Attention! Et voilà! Bien à sa place! Maintenant, je n'ai plus qu'à plier le reste! Ah! Rien de plus agréable qu'un placard en ordre! Ah! Ça, c'était une sieste! Hmm! Quel désordre quand même! Je n'ai pas du tout envie de tout ranger! Tiens! J'ai une super idée! Venez par là, petit vêtement! Voilà! Tout en boule! Visez un peu ça! Une balle presque parfaite! On va voir si je suis toujours aussi bon au basket! Sur le bureau et l'étagère! Et direct dans mon placard! Trop cool! Je suis un champion! Ah! Quelle bonne nuit de sommeil! C'est l'heure de se lever et de commencer la journée! Oh! Oh! Quelle nuit! J'ai dû m'endormir devant mon jeu! Oula! Quelle mauvaise haleine! Bouh! Je ressemble à un fantôme! Et maintenant, un petit soin des yeux! Parfait! Ma peau est toute douce! Oh là là! Je suis fatiguée! Mais je ferai quand même bien de m'occuper de mon haleine! Ça va aider! Une brosse à dents? Pour quoi faire? Voilà! J'ai l'air bien plus frais! J'adore ce nouveau savon liquide! Et maintenant, la lotion! Et la crème! Et puis l'écran solaire! J'adore ce savon tout en un! Pourquoi s'embêter avec toutes ces bouteilles? Je devrais vraiment être plus souvent sur TikTok! Mais d'où vient ce bouton? Encore un peu de poudre et je suis prête! Je n'ai plus qu'à choisir mes fringues pour la journée! Non, pas possible! Je ferai mieux de vérifier l'odeur! Pas trop mal! On dirait que je suis prêt à y aller! Ouh! Vivement la prochaine soirée boîte de nuit! Mais je ne peux pas porter ça aujourd'hui! Pourquoi est-ce que je ne trouve rien à me mettre? Ah! Il fait super beau! Enfin! Mais il fait nuit! Oh zut alors! Je n'ai plus qu'à rentrer! Ouh! Je me demande ce qu'il y a dedans! Je peux l'ouvrir, s'il te plaît? Ouah! C'est un téléphone! Je ne m'attendais pas à ça! Il est à moi! Oh! Ce jeu me plaît! C'est amusant! Hé! Ce n'est pas juste! Il doit y avoir quelque chose d'autre là-dedans! Oh! Quelle déception! Tu auras plus de chance la prochaine fois! Je n'arrive pas à tenir le téléphone correctement! C'est quoi ça? Ça ne sert à rien! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Waouh! Oh! C'est mignon! C'est super malléable! Peut-être que je peux le presser! Oh! Ça fait du bien! C'est un peu dégoûtant, mais j'aime bien! C'est... C'est pas possible! J'étais en train de gagner! Non! Tu fais peur? Oh! Quel jeu stupide! Je veux juste casser quelque chose! Prends ça! Je suis tellement en colère! Arrête ça! Oh! Gabi, essaye ça! Hein? Quoi? Donne-moi ça! Hum! C'est parfait! C'est agréable et trop doux! En fait, j'aime bien! Je sens ma colère qui s'évapore! Oh! Je pourrais faire ça toute la journée! J'adore ça! Écrase-le! Vas-y! Vraiment? Ok! C'est parti! Oh! Ne me vise pas! Wow! En plein visage! Oups! C'était un accident! Mais c'était un tir appréciant, non? C'est tellement dégoûtant! Beurk! Oh! Qu'est-ce qu'on a cette fois? Ouvrons-les ensemble! Allons-y! Hein? C'est tout? Une cosse de petits pois? Wow! Regarde ça! Wow! Regardons de plus près! Hum! Oh! J'ai compris! C'est un jouet fidget! Ha! C'est incroyable! Les petits pois continuent d'apparaître! Regarde Ashley! Hum! Je ne pense pas que ce soit un jouet! Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Attends une minute! Bonjour! Est-ce que c'est à toi? Donne-le-moi! Wow! Pas si vite! Stop! Regarde ce que tu as fait! Désolée! Profite des petits pois! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Peut-être que je pourrais utiliser ces perles! Mais pour quoi faire? Bonjour petits pois! Attends! J'ai trouvé! J'ai besoin de perles et d'élastique! Je vais passer l'élastique dans le trou, comme ça! Maintenant, il faut décorer la perle! Je vais dessiner un visage souriant dessus! Oh! Il a l'air trop heureux! J'ai découpé un morceau de carton en forme de cote de petit pois! Je vais maintenant coller l'élastique sur le carton! Je veux couvrir les extrémités! Il faut que ce soit bien fixé! Quand la colle est sèche, je peux reclier le papier! Je vais appuyer un peu dessus! C'est très joli! Il y a besoin d'un superbe jouet! C'est tout aussi bien! Regarde ça! Wow! Je peux l'essayer? Je te l'échange! Euh... Ok! Pourquoi pas? Merci! Et voilà! Wow! C'est tellement bon! Tu es trop maline, Ashley! Eh bien, c'est bien ennuyeux! Wow! Je ne m'attendais pas à ça! C'était trop chouette! Regardons à l'intérieur! Oh allez! Du papier toilette! Quoi? J'imagine que je pourrais le garder pour plus tard! Ou pour l'utiliser comme télescope! Du papier toilette! Ha ha ha! Hé! Tu me vois? Ha ha ha! Hé! Ce n'est pas si drôle! Qu'est-ce que tu as? Oh ouais! J'avais oublié! J'espère que c'est quelque chose de bien! Euh... Qu'est-ce que c'est? C'est... Une cacahuète? J'espérais quelque chose de plus sympa! Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Oh! Attends une minute! C'est une autre cacahuète! Hum... Intrigant! Il y a une piste! Bon, visiblement, je suis juste seule avec mon papier toilette! Qu'est-ce que je vais faire? Ça va me faire passer le temps! Oh! Une cacahuète? Qu'est-ce que ça fait dans mes céréales? Ah! Un autre ami! Ne faites pas attention à moi! Ashley! Tu n'es pas censée être ici! Oh! La fin de la piste! Je vais prendre ça! C'est censé être amusant! Qu'est-ce que tu fais? C'est horrible! Je sais! Hé! Regarde ce que j'ai! Un mini tronc d'arbre? Je suis perdue! Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que j'ai? Wouah! Incroyable! Tu as vu ça? Je suis tellement jalouse! Tout ce que j'ai, c'est un tube de papier toilette! Attends un peu! Je sais ce qu'il faut faire! J'ai une petite bande de papier, je vais enrouler le tube de papier toilette avec, puis je colle les extrémités ensemble, maintenant je vais dessiner des motifs dessus, je veux que ça ressemble à un tronc d'arbre, ça a l'air bien! Maintenant je vais mettre ce ballon dans le tube, je tire sur le bout du ballon pour le faire passer dedans, il rentre parfaitement! Ensuite je vais coller des bras en papier sur le ballon, comme ça, je vais dessiner un visage sur le ballon, je ne veux pas qu'il éclate! Maintenant je vais écraser le tube, c'est exactement comme je l'avais imaginé! Regarde ça, il continue à sortir! Qu'est-ce que tu en penses Ashley? Oh j'adore! Ce sont nos petits copains qui sortent! Oh ils sont trop adorables! Je pensais que tu étais bonne à ça! Waouh! Je ne vais jamais me lasser de ça! Je peux l'ouvrir? Vas-y! Des ballons? Des tas et des tas de ballons? Ils auraient pu les gonfler! Ouvre le tien! Ok! J'aime les surprises! Waouh! Regarde ça! Euh... Qu'est-ce que c'est? Il y a aussi une voiture miniature! Hum... Qu'est-ce que ça fait? C'est mieux que les ballons! Je ferais mieux de commencer à souffler, cela va prendre un certain temps! Oh! Essayons encore une fois! Oh! Qu'est-ce qui ne va pas avec cela? La troisième fois sera la bonne! Regarde! Je suis en train de réussir! Je dois continuer! Oh! Non! J'en peux plus, des ballons! Tu peux les avoir! Ça doit servir à quelque chose! Oh! Les ballons de Gabi! Attends! Je me demande! Je sais ce que ça fait! Je vais connecter la voiture au cochon! Puis je mets le ballon sur cette buse! Je pense que c'est prêt! Maintenant, je vais pomper! Ça marche! Je vais appuyer sur ce bouton! La voiture roule! Regarde comment elle roule! Ouah! C'est trop chouette! Hein? C'est quoi tout ce bruit? Oh! Regarde ça! C'est tellement malin! Hmm! Ça me donne une idée! Il est temps de se mettre au travail! Je dois faire des trous dans cette feuille de carton! J'ai gonflé un ballon rose! Et je vais le faire passer dans un trou! Je vais faire la même chose avec des ballons de couleurs différentes! Je veux que les ballons soient de la même couleur que les rangés! Les trous sont tous remplis! Wow! C'est comme un simple dimple géant! J'ai juste besoin de pousser les ballons! C'est si bon! Ashley! Regarde ce que j'ai fait! Hein? Wow! Ça a l'air amusant! Tu vois, les ballons, ce n'est pas si mauvais! J'ai tellement de personnes à remercier pour ce prix du meilleur élève! Je vous aime, je vous aime, je vous aime! On est à l'école des licornes! Mais pas besoin de se faire des films! Bon, où est Annie? Ces affaires sont là! Elle ne doit pas être loin! Ha! La vidéo de ce chat est hilarante! Annie, tu n'es pas censée travailler? Tout ce dont j'ai besoin d'apprendre est juste là sur mon téléphone! Ah! Une nouvelle belle journée! Oh! Je me disais bien que c'était toi, Rosie! Oh! C'est pour moi! Quel merveilleux élève! J'ai bien nettoyé ce bureau pour vous, madame licorne! Comme c'est aimable de ta part! Mais je pense que je vais m'en sortir! Alors, où est-ce que j'ai mis mon... Tilo? Oh! Merci, Rosie! Notre prof n'est-elle pas la meilleure? J'ai tellement de chance de l'avoir! Oh! Quelle lèche-pote! Ah ah! Euh... Vous allez bien, madame? Tu veux la jouer comme ça? Je peux te battre sur ton terrain! À vos marches! Parfait! Génial! Qui va gagner? Procure d'arme est à la hauteur de madame licorne! Tilo vert! Oh! C'est trop injuste! Oh! C'est bon! Je pose mon portable! Vous êtes contentes? La voie est libre? Ah! Ça, c'est le souvenir que j'aime! Où est-ce que j'arrive? Que rêver de mieux! Oh! Comment ça va, ma belle? Euh... C'est à moi que tu parles? Euh... Salut aussi! Salut, Jake! Hein? Un message en la poche! Ah! Intercepté! C'est un mot d'amour? Mais Jake est censé être à moi! Ça ne se fait pas! Heureusement, j'en ai plein d'autres en stock! Et ils arrivent! Heureusement que j'ai de bons réflexes! Oups! Tu vas regretter ça! Ah ouais? Vas-y, essaye un peu pour voir! Un crêpage de chignon? Cool! Le lanceur entre sur le terrain! Prêt? Et j'envoie! C'est tout ce que tu as! Mes bras fatiguent! Tu vas perdre à plat de couture! Oh là là! J'abandonne! Pfiou! Bon sang! Merci! Je n'en peux plus! Il faut que je m'assoie! Tout ça ne vaut pas le coup! Même pas pour le plus beau des garçons! Rosie! Regarde! Eva s'est rapprochée de Jake! Comment on a fait pour perdre le contrôle comme ça? On fait la paix? Paix? Paix! Le détail est en train d'être vraiment chouette! Et tu n'as pas ton propre verre d'eau? Euh, je sais! Elle aura plus de mal à l'atteindre si je le mets là! Alors, où en étais-je? Pourquoi elle l'a bougé? Aucun problème! Te voilà! Et je plonge! C'est quoi ça? Tu m'as eu d'accord! Je ne peux pas gagner avec cette fille! Mais je sais comment lui donner une bonne leçon! Du scotch en place! Essaye un peu de prendre ton pinceau maintenant! Et en remplissant bien le verre, on ne voit même plus le scotch! C'est ingénieux! Hé, Annie! Il est tout à toi! Je savais que tu changerais d'avis! Oh non! Tu ne m'as pas fait ça! Attends une minute! Regarde ce que l'eau a fait! Oh, tu as plus de talent que ce que je croyais! Regarde-moi cette texture! Je vais encadrer ce truc! C'est sûr! Très intéressant, Annie! Je veux que tous les élèves voient ça! Bien joué! Ahem! Oui, oui, c'est vrai! Je crois que je n'ai plus d'argent! Un bonbon? C'est tout ce que je gagne? Wow! Là, on parle! C'est bien mieux que de l'argent! Je suis riche de bonbons! C'est le plus beau jour de ma vie! Voilà pour toi, Rosie! Un bonbon? C'est vraiment trop injuste! Tu es prêt à voir une bonne blague? Il faut juste de la colle et une jolie pièce! Cet endroit me paraît bien! Et hop! Collé au sol! Quelqu'un m'aura l'hameçon, messieurs-dames! Hé! Allez! Je ne peux pas l'attraper! Il faut que je filme ça! J'ai failli la voir! Allez! Décolle-toi! Non! Pile au mauvais moment! Quoi? C'est toi qui as fait ça? Salut! Qu'est-ce que je vois là? Oh! C'est pour moi! Je n'arrive pas bien à l'attraper! C'est trop dommage! Ça devrait fonctionner! Oui! Maintenant, je l'élève avec mes doigts! Ça a fonctionné à merveille! Et le meilleur pour la fin? Mon magnifique journal! Il contient toutes mes pensées les plus profondes et mes secrets les plus sombres! C'est trop nul! Je ne comprends pas pourquoi elle a besoin de tout ça! Où est mon cahier? Oh! Des chips d'hier! Je les avais oubliés! Bingo! C'est tout ce qu'il me faut! Oh! Il y en a partout! Je me demande ce qu'il y a dans son carnet! Oh! Hein? Hé! Pas les pattes! Oh! Je sais! Annie! Regarde! Ah! Détends-toi enfin! Oh! Voyons voir! Oh! C'est dégoûtant! Oh! Oh! Ce ne sont que de vieilles chips! Beaucoup de vieilles chips! Oh! Peu importe! Tu te moques de moi? Euh! Pardon! Elle a disparu! Oh! Je ne sais même pas ce que c'est que ce truc! La preuve est plongée dans ses pensées! Oh là là! J'ai transpiré des mains! Salut! C'est de ça dont tu as besoin! Oh! Tu es plus sympa que ce que je pensais! Cette cravate est une mine d'or! Pardon! C'est une antisèche que je vois! Vous vous croyez maligne! Ah! Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Oh! Je dois récupérer cette cravate! Psst! Oh! Ça ne va pas du tout! Mais attends! J'ai une autre antisèche ici! Ah! Super! Il faut juste que je jette un oeil de plus près! Oui! Je vois mieux! C'était un 8! Oh! Oh! C'est bon! Vous pouvez les prendre! Non! Tu arrives à lire ça? 22! Oh! C'est des nombres qu'elle me montre au moins! Oh! Ça ne fonctionne pas! Oh! Je sais! Il suffit qu'elle l'attrape! Tu me jettes des boulettes de papier dessus? Allez! Posez vos stylos! Pour l'instant, c'est juste! Ah! Beau travail! À plus pour Annie! Et pour Rosie aussi! Tu arrives à y croire? J'adore l'école des licornes! Oh! Je n'en crois pas mes yeux! Tu peux dire au revoir à ce A! Oh! Pardon! Ces antisèches étaient pour Annie! Oh chérie! Je t'ai préparé ton repas pour l'école! T'as rentré-le très bien se passer! Alors, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Oh non! Ça ne me donne pas envie! Je vais préparer mon propre repas! Là, on parle! Toutes les chips et les bonbons! Allez! Rentre! Tu peux le faire! Oh! Je viens d'avoir une idée! Adieu les livres et les fournitures scolaires! Ouah! Ce sac à dos est assez lourd! Où sont les clés de mon casier? Je les ai! Salut! On dirait que tu as un peu de mal! Je ne comprends vraiment pas pourquoi il ne veut pas s'ouvrir! Attends! Laisse-moi essayer! Ta-da! J'ai réussi à l'ouvrir! Parce que c'est mon casier! Oh! Pardon! Parfait! J'ai le temps de prendre mes livres pour les cours suivants! Oh! Il est là-haut! C'est quoi ces mètes basses? Regarde comme elles transpirent des aisselles! Oh non! Elle est dégoûtante! Je suis sûre qu'elle sent mauvais en plus! Oh! Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever mon pull! Oh non! Je suis coincée! Oh! Je n'arrive pas à l'enlever! Wow! Elle est trop bizarre! Viens, on s'en va! Allez! T'as t'allé, pull! Retire-toi! Ah! Pfiou! Enfin! C'est bon! Je peux revenir à mon casier! Oh! Oh là là! Tu vas bien? Je suis trop désolée! Attends! Je vais t'aider à te relever! Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Hé! Donne-moi tes mains! Ou tu préfères peut-être me donner tes lèvres? Oh oui! Avec plaisir! Attends un instant! Jamais de la vie! Oh! Comme tu veux! Bon! Mon casier est là! Je me sens trop bête de m'être trompée de casier avant! Hé! Je suis là! C'est à moi qu'elle fait signe! Ah! Salut! Coucou! Ça fait une éternité que je ne t'ai pas vue! Ah! Euh ouais! Salut! Oh! Oh! Elle faisait signe à quelqu'un d'autre! C'est trop gênant! On dirait que c'est le moment où jamais! Oups! Regarde où tu marches! Une butte ninja! J'ai rêvé! Wow! Ne t'inquiète pas! Je vais être bien! Je vais être bien! Oh! Le cours commence! Très bien! On va corriger les devoirs! Venez tous m'apporter ce que vous avez fait, s'il vous plaît! C'est le moment de briller! Oh non! Où sont passés mes devoirs? J'ai dû les laisser dans mon sac! Ils ne sont pas là! Où est-ce qu'ils peuvent bien être? Mon casier! J'ai laissé mon cahier à l'intérieur! Non! S'il vous plaît, madame! Je peux aller chercher ma feuille dans mon casier? Je reviens tout de suite! Oh non! C'est qui, eux, qui parle devant mon casier? Salut! Euh... Il faut que j'accède à mon casier, s'il vous plaît! Il faut juste que je me faufile derrière vous! Excusez-moi! S'il vous plaît! C'est mon casier! Je peux peut-être l'ouvrir d'ici? Attends! Voilà la solution! Doucement! Je dois être bien prudente! Euh... Ce n'est pas ce que vous croyez! Elle est trop flippante! Viens, on s'en va! Enfin, ils sont partis! Oh non! Je tombe! Oh! Je vais bien! Oh! Pourquoi ils ne s'ouvrent pas? Oh! Mon casier est là-bas! Oups! Pierre, feuille, ciseaux! Ouais! Allez, tout le monde! J'espère que vous êtes prêts pour un contrôle surprise! Quoi? Un contrôle? Aujourd'hui? On va voir si vous avez bien appris le cours! Hé! Ça n'a pas l'air trop dur! Et voilà pour toi! Hein? Je n'arrive pas à séparer les feuilles! Allez! J'en veux juste une! Ça en devient ridicule! On dirait que je ne vais pas avoir de contrôle finalement! Pourquoi ça ne fonctionne pas? Oh! Il y a tellement de salive! Hé! Tu vois ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe par là? Ah! Dégoûtant! C'est bon! Voilà ta feuille! Burk! J'ai eu le contrôle avec toute la salive! Oh! Ça me dégoûte! Je suis content de ne pas être à ta place! C'est vraiment, vraiment répugnant! Oh! Je crois que je vais vomir! Oh! Qu'est-ce que vous attendez tous? Comment c'est le contrôle? Je sens qu'elle va faire comme s'il ne s'était rien passé! Ouais, c'est logique! Je vais l'écrire! Oh! Je ferais mieux de vérifier quelque chose dans le livre! Oui! Je comprends tout à fait! Parfait! Tout est en ordre! Bien rangé! Hum! Retourne à ta place, Kilo! Oh! Les gaufres me font les yeux doux! Je vois mieux pourquoi elle ne comprend rien au cours! C'est l'heure du contrôle, les élèves! Oui! J'ai trop hâte! Je vais le finir en un rien de temps! Ça va être trop facile! Hé, Eva! C'est l'heure du contrôle! Oh! Déjà? Bon! Si t'as raté, autant ne pas perdre de temps! Voilà! Je peux me rendormir! Elle fait n'importe quoi! Madame! J'ai fini! Oh! J'ai hâte de voir quelle note j'ai eue! En attendant, je vais refaire une sieste! Ça arrive! Oh non! J'ai eu C! Comment c'est possible? Hé, regarde! J'ai eu A! Comme d'hab! Mais ce n'est pas logique! C'est trop injuste! Il était vraiment trop mignon dans cette série! Je vais passer par mon casier! Ouais! La journée est finie! Je me sens trop bien aujourd'hui! Attends! C'est quoi ça? Oh! Dégoutant! Quelqu'un me regarde? C'est bon! On dirait qu'elles viennent de partir! Je vais constater les dégâts! Et attends! Ce n'est pas une vraie! C'est juste du plastique! Pfiou! Quel soulagement! Oh! C'est quoi ça? Pourquoi elle me l'a lancée dessus? Ah! Je vais me prendre un petit goûter! Salut, Jen! Oh! Tu as des Doritos! Je peux en avoir un peu? Jennifer! Jake est ton ami! Tu devrais partager! Ouais! Tu as raison, petit ange! Ne partage pas avec lui! Il veut juste gratter de la nourriture comme d'habitude! Euh... Tu sais quoi? J'ai la solution! D'accord, Jake! Tiens! Oh! Waouh! Merci beaucoup, Jane! Attends! Comment je suis censée? Je suis coincée! Cette pièce est dans un sacré bazar! Il faudrait que je fasse le ménage! Madison! Madison! Tu sais que tu préférerais plutôt jouer au jeu vidéo? Ouais! Attends! Beuh! Il y a un chewing-gum sur la manette! Tu as dit que je devrais plutôt jouer au jeu vidéo? Bon, d'accord! Tu devrais peut-être faire un peu de ménage avant! Et ensuite jouer! Oh! C'est dégoûtant! Hé! Bien joué! Je vais juste pousser ces déchets pour ne plus les voir! Un petit crachat pour astiquer fait des merveilles! Bien joué! Continue! Ouf! Il y a tellement de linge sale! Hop! Direction l'armoire! Euh... Venez par là, les miettes! Où est-ce que je peux les mettre? Si je ne les vois plus, j'aurai l'esprit plus tranquille! Ouais! Tu as réussi! Pfiou! Tout est propre! Ou presque! Maintenant, je peux jouer au jeu vidéo! Hé! Non, non! Tu ne peux pas encore jouer! Tu as vraiment bien nettoyé la pièce? Voyons! Tu peux faire bien mieux que ça! Et je vais même t'aider! Parce que c'est ce que les amis anges font! Voilà! Cette table est bien propre et rangée! Tu ne te sens pas beaucoup mieux? Oh non, Madison! Tu n'as pas encore été! Tu as oublié ce qu'il y avait dans cette armoire? Il te reste encore fou, ce linge sale! Oh! Mais je ne veux pas m'en occuper! Non! Non! Je ne ferai rien! Je vais jouer au jeu vidéo! Et tu ne peux pas m'en empêcher! Oh! Madison! Oh! Wow! Madison est là-bas! Elle est jolie! Je pense que je devrais lui offrir ce nounours! Comme ça, elle saura que je l'aime bien! Ah! Je me lance! Oh! Il vient vers moi avec un nounours mignon! Attends! Lui? Sérieusement? Voyons! Oh! Je n'y avais jamais pensé avant! Regarde-le! Il n'y a pas moyen! Quoi? Pourquoi? Regarde-le-la habillée! Tu peux avoir mieux! Ah bon? Deuxième raison! Il est complètement fauché! Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire s'il n'a pas d'argent? Tu as peut-être raison! Numéro 3! C'est un gros nul! C'est vrai que ces trois points sont justifiés! Oui! J'ai réussi à la convaincre! Madison! Arrête! Écoute-moi! Il a plein de belles qualités auxquelles tu ne prêtes pas attention! Il a acheté ce nul ours pour toi! Pas vrai? Visiblement, il sait que tu aimes les ours en peluche! Et puis, n'oublie pas que vous êtes amis! Et les amis forment les plus beaux couples! Oh! C'est vrai! Et puis, il est clairement prêt à tout pour toi! Il t'aime! Et il te traitera comme une princesse! Moi? Une princesse? Oh là là! Bon, tu as raison, petit ange! Salut, Madison! Je voulais t'offrir cette ours parce que je sais que tu aimes les ours en peluche! Oh! Merci beaucoup! Je l'adore! En fait, attends une seconde! C'est mieux! On va en cours? C'est le grand amour! Oh! T'agréange! C'est moi qui gagnerai la prochaine fois! Vous avez un peu de monnaie? Rien qu'une petite pièce? S'il vous plaît, mademoiselle! Vous pouvez m'aider? Ce repas va être incroyable! J'adore tellement les frites! Jennifer! Regarde ce pauvre homme! Il a besoin de ton aide! Il a faim! Ouais, tu as raison! Et j'en ai beaucoup! Je peux partager! Oh, merci, mademoiselle! Vous êtes un ange! Voyons, Jennifer! Tu trouves que c'est assez? Une seule frite? Je... Je suppose que je pourrais lui en donner plus! Tenez, monsieur! Prenez toute la portion! C'est le plus beau jour de ma vie! Bon! Au moins, il me reste ma boisson! Jennifer! Ça fait sûrement plusieurs jours qu'il n'a pas mangé! Mais je ne veux pas lui donner toute ma nourriture! Allez! Tu sais que c'est la bonne chose à faire! Oh! D'accord, petit ange! Si tu le dis! Tenez, monsieur! Savourez bien! Un énorme merci, mademoiselle! Voilà! Je suis content maintenant, ange! J'ai tellement faim maintenant! Mais bon, c'est vrai qu'il a l'air très heureux! Tu sais quoi? Je peux peut-être l'aider encore plus? Excusez-moi, monsieur! J'ai aussi un peu de monnaie, si vous voulez! Et vous pouvez aussi prendre mon téléphone! Et mes écouteurs! Ils sont tout neufs! Pfiou! Je me sens tellement mieux maintenant! Quelle belle journée! Mais je suis riche! De l'argent et un téléphone! Ahem! Quelqu'un aurait de la monnaie, s'il vous plaît? Ouais! C'est l'heure des cupcakes! Ça va être trop bon! Je vais manger tout le glaçage en premier! Et puis, tu sais quoi? Tu manges vraiment le gâteau? Attends! Qu'est-ce qu'il t'écrit? Pour Jake? Oh non, non! J'ai mangé les cupcakes de Jake! Qu'est-ce que je vais faire? Oh, Madison! Tu as fait une terrible erreur! Imagine comme Jake va être bouleversé quand il va voir ça! Mais je ne voulais pas manger ces cupcakes! T'en prie, aide-moi! Ange! D'accord! On peut rectifier ça! Tu peux simplement mettre une belle couche de crème chantilly dessus! Petit ange, tu es un génie! Mange-la! 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 Qu'est-ce que tu fais? Ange! Il n'y a plus de crème chantilly! Eh bien, maintenant tu vas devoir employer les grands moyens! Oh, ça ne va pas du tout être drôle! Eh, utilise juste du dentifrice à la place! Ça va être drôle! Tiens, Lénais! Tu vas en avoir besoin! Du dentifrice! C'est drôle et c'est plus facile! Dentifrice! D'accord! Va pour le dentifrice! Oh, Madison! Il est temps de décorer ces cupcakes! J'espère qu'il aime la menthe! Oh! Ils sont super beaux! J'ai fini! La blague du dentifrice est en marche! Oh, tiens! Des cupcakes! Ils sont pour moi! Tu devrais en prendre un aussi! Allez! Tu sais que tu en as envie! Non, non! Ça va! Vraiment! Je n'en veux pas! Bon, si tu insistes! Tant quoi je me suis embarquée! Oh! C'est dégoûtant! Ah! Deux fois dans la même semaine! La retenue, c'est vraiment ce qu'il y a de pire! Enfin bref! Quand faut y aller! Génial! Tout devant et en plein milieu! Comme si j'avais rien de mieux à faire! Même le prof a l'air de s'ennuyer! Oh! Je peux arranger ça? Regardez un peu! C'est une farce de très bon goût! Que le spectacle commence! C'est l'heure du selfie! Hashtag langue longue! Oh! Ce n'est pas un endroit pour faire des selfies! Excuse-moi, Mindy! Veux-tu bien te lever? Je m'en doutais! Tu connais les règles! Pas de piercing sur la langue! Oh! Enlève-moi ça! C'est moi ou est-ce que je viens de... Oh mon Dieu! Oh! J'en reviens pas! Salut! Je me tire! Ouf! Pourquoi est-ce que je tiens une langue? Hein? Oh génial! Je suis vraiment pas d'humeur pour ça! C'était le professeur? Mindy! Hein? Le prof vient de partir! Il a disparu! Ça c'est une super nouvelle! On y va? Je propose qu'on aille voir un film! Oh non! Hein? Désolé les enfants! Quand la nature appelle, enfin bref! Oh non! On y était presque! Ou pas! Comme on peut le voir au chapitre 12, le personnage principal est confus! Oh! Exactement! Et puis... Oh! J'en ai pour une minute les enfants! Il a dit quoi? Il est parti? Je le vois nulle part! Hmm! On dirait que nous sommes à nouveau seuls! Hé! J'ai un plan! T'as compris? C'est parti! J'ai trouvé les fils! Voyons voir! Pourquoi pas... Celui-ci! Que la fête commence! C'est fait, Justin! D'accord! On va tout retourner! C'est assez confortable ici! Tu me vois? Désolé les enfants! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un! Il fait si sombre! C'est très effrayant! Que se passe-t-il ici? Hein? Non! Pas aujourd'hui, fantôme! Je veux vivre! Il est parti! J'aurais tellement aimé voir sa tête! C'était génial, non? On peut encore aller voir ce film! T'as déjà lu le deuxième chapitre? Parce que c'est dingue! Mon cerveau a besoin d'un casse-croûte! Hum! Hum! C'est l'heure du goûter! Alors permets-moi de me joindre à toi! Oh! C'est tout ce que j'ai! Hé! Je peux? Oh! T'en veux? Voilà! Hum! C'est vraiment bon! C'est l'heure de l'encadre numéro 2! Hum! C'est fini? Oh! Tant pis! Hé! Tu vas la manger? Parce que j'ai vraiment faim! Tu veux ma pomme? Bon, d'accord! Tiens! Wow! Merci! Ah! Hum! C'est frais! Heureusement que j'ai apporté ceci! Hum! Et voilà! Suivant! Est-ce qu'il a dit suivant? C'est bien! Ah! J'adore ça! Oh! Il mange toute ma nourriture! Au moins, il n'a pas encore vu ça! Parce qu'il l'aurait volé! À moins que je ne le camoufle! Mais oui! Bonne idée! Il suffit d'un flacon de colle vide! Vous voyez? Vous pouvez verser votre lait en toute sécurité! Personne n'en saura jamais rien! C'est très bien! Et voilà! C'est prêt! Chut! Ça va être génial! Hein? La céréale au chocolat? Passe-les-moi! T'en es sûre? Parce que moi, je les aime avec de la colle! C'est pas vrai! Elle est folle! Folle de céréales, bien sûr! J'ai apporté ma cuillère à soupe! Hum! Oh! Oh! Je vais être malade! T'es sûre que t'en veux pas? Non, pas du tout! Je te les laisse! Si tu insistes, ça en sera plus pour moi! Tu devrais peut-être consulter un médecin! Bork! Attends, comment est-ce que t'as eu ça? Je l'ai recopié moi-même! Tout ça? Oh! Il m'en manque encore plein! Hum! Est-ce qu'on a fait la dernière partie? Attendez un peu! Est-ce bien ce que je pense? Est-ce qu'ils font des antisèches? Je devrais leur donner une leçon! Je vais attendre qu'ils partent! Tiens! Ce ne serait pas un jean? J'ai une idée brillante! Jusqu'à quel point je peux plier cette chose? Nous y voilà! Personne ne se doutera de rien! Ha ha! Je l'ai eu! Ha ha ha! Parfait! Personne ne regarde, n'est-ce pas? Parce que j'ai besoin de mes réponses! Hein? Elles ne sont plus là! J'ai dû plier le papier trop petit! Il est forcément ici! Ha ha! C'est ça que tu cherches? C'est moi qui l'ai maintenant! Quoi? Oh non! Euh... Je peux l'avoir? Je ne crois pas, non! Tu vas devoir te débrouiller! Oh! C'est ce que je craignais! Si seulement j'avais étudié! À l'école, il y a deux types d'élèves. Soit ils sont comme ça... Soit ils ressemblent un peu à ça... Hé! Il n'y a rien dedans du calme! Oui, ce qui limite bien les élèves! On est d'accord! Alors, lequel des deux es-tu? Quelqu'un a le courage de se frotter à ce problème? Voyons voir! Oh! Moi! Moi! S'il vous plaît! J'imagine que ce sera... Toi! Fuuu! Bon, allez-y, jeune homme! Je suis le Einstein des temps modernes! Et maintenant, la dérivée de 46... Vous êtes encore en train d'écrire? Ah! Ça ne peut pas être ça! Non, ça, c'est pas possible! Ah! Voilà! Le résultat est neuf! Euh... Madame? Comment faites-vous pour ne pas trouver ça intéressant? Toute la classe est assommée! J'ai trouvé ça fascinant! Je suis une pro des maths! Tadam! Vous en pensez quoi? Le prof va péter un câble! Il ne faut pas qu'il sache que c'est moi! Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Euh! C'est sans s'être drôle! Où est passé ce petit garnement? Toi! Avec la craie! Euh... Moi? J'en ai assez de tes bêtises! J'aurais dû voir ça venir! J'y crois pas! C'est enfin le jour du contrôle! Je ne tiens plus en place! En plus, il est long! C'est pour ça que je m'entraîne depuis des semaines! Que la fête commence! Vite! Il faut que j'écrive toutes les réponses! Comment c'est-il tout ça? Page 2! Hein? Tu ne peux pas finir ces pages-là? Merci! Oh ben, comme tu voudras! Vous pensez que je peux faire tenir ce truc? Merci! Encore un stupide contrôle! Je connais toutes les réponses! Avec un peu d'aide, bien sûr! Il n'y a pas mieux que le ruban adhésif pour cacher ses anti-sèches! Il suffit de les coller dedans! Et d'écrire tout petit! Et hop! Tu les enroules à nouveau dedans! Super, n'est-ce pas? Juste un petit coup d'œil! Et j'ai tout ce qu'il me faut! Je mérite un A en triche! Hé, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et voilà! J'allais oublier! J'ai tout fini, monsieur le professeur! C'est ce qu'on va voir! C'est amusant être intelligent! Je suis impressionné! Vous avez même répondu à la question bonus! Super! Ce sera notre petit secret! Quoi de neuf, Chloé? J'ai révisé mes leçons toute la nuit! Il faut juste que je prépare mon bureau! Un bon élève est un élève organisé! C'est ce que dit maman, en tout cas! Ah, presque fini! Mais pourquoi a-t-il besoin de tout ça? Sérieux? Et voilà! Je suis fin prêt pour étudier! Ah, peu importe! Hum, qu'est-ce que j'ai d'amusant dans ce sac! Un vieux ticket de caisse! Bon, je crois que je vais prendre des notes! Mais ça va être dur sans mine! Vous pensez que Matt a un taille-crayon? Voyons voir! Je déteste qu'on m'ignore! Sérieux? C'est quoi, son problème? Mais t'es folle! Tu veux quoi? J'ai besoin d'un taille-crayon! Tiens, prends mon vieux crayon! T'es un amour! Ah, il n'y a rien mieux que de faire cette voire un vendredi dans la soirée! Vous avez senti? C'est comme si la pièce était en train de... Vibrer ou quelque chose comme ça! Je crois que ça vient de là-bas! Est-ce que c'est enfin fini? Bon, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas! Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Youhou! Stupide musique de soirée! J'en peux plus! On est lundi! Et c'est mon heure préférée de la journée! Ah! Tant de commencer la vieille routine! Ce sera une journée fantastique! Très belle journée à toi, Chloé! Ah! Mat, c'est lundi! Ah! Ne me dis pas qu'on est déjà lundi! Non? Je n'ai pas entendu mon alarme! Ah! Je vais alors continuer mon dodo! Certains jours sont plus intéressants que d'autres! Et tu veux alors être au top! On opte pour du rouge! Ou du bleu! J'ai même une meilleure idée! C'est bien mieux comme ça! Il est temps d'aller mériter mon A+. Oh! J'ai failli oublier! Il est où? Ouh! Les j'abais belles! Oh! Je dois vraiment sortir du lit! Oh! Je dois me lever d'ici! Je sais! Bonjour, beauté! Beauté! Tu ne peux pas te rendre en bleu comme ça! Bois ça! Et mets ça en bouche! Et encore autre chose! Il faut avoir de la fièvre! Et voir cette température monter! Parfait! Et maintenant, la grande finale! Qu'est-ce qui se passe? Oh! 38,5! Mon pauvre bébé! Tu as sans doute la grippe! Il est temps de prendre une petite pilule! Euh... Non, je... Euh... Tu te sens un peu délinquant en ce moment? C'est sans doute que tu es un mauvais élève! Oh! Merci pour la route! À plus! Oh non! Mais pour d'autres personnes, toute l'importance est dans les détails! C'était un long trajet en bus! Mais je suis arrivée! Surprise! Joey est là! Quelle bonne élève! Tout le contraire d'Olivia! Elle n'est même pas là! On va commencer! Comment je peux rejoindre mon bureau? Je vais lui faire gagner du temps! C'était moins une! Non! Mes belles lignes parallèles! Oh! Détends-toi! Ce ne sont que des crayons! Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Comme si ça t'aurait intéressé! Oh! Un nouveau lundi! On se moque de moi? Tu savais qu'il y allait avoir un contrôle? On ne parle pas! Hum hum! Je ne connais les réponses à aucune des questions! Je vais devoir répondre au hasard! Oh! Je vais tellement rater ce contrôle! C'est B ou C? Je ne peux pas tout cocher? Oh! C'est trop nul! Oh! Non! Vraiment pas! Ah! Donne-moi les réponses! Ça ne sert à rien! Je ne te dérange pas! Joey connaît toutes les réponses, pas vrai? Euh... Tu entres dans mon espace personnel! C'est méchant! Je n'arrive pas à savoir quand tu fais ça! Si tu arrêtais juste de bouger... Allez! Je ne peux pas avoir encore une mauvaise note! C'était plus simple que ce que je pensais! Et voilà le travail! Vive-moi! Très bien tout le monde! C'est fini! Super ce contrôle, madame! J'ai du pain sur la planche! Oh! Celui-là est amusant! Le suspense est insoutenable! Beau travail! Un à moins! Je suis un raté! Et voilà! Mon F! Je vais l'ajouter à ma collection! Je vais juste faire un petit changement! C'est ça! Continue de dormir! Je l'ai! Je suis sur le point d'avoir un A! Il suffit de deux petits traits pour faire de moi un génie! Tu vois, je suis intelligente! Ma vie est fichue! Quoi? Olivia a mieux réussi que moi? C'est impossible! Je n'osera plus jamais revenir ici! Oh! Il faut que j'aille pleurer dans les toilettes! Les mercredis, on désinfecte! C'est beaucoup mieux! Que chelou! J'ai mes crayons! Mes livres! Oh! J'ai failli oublier! Je ne peux pas garder mon chewing-gum en classe! Tu sais, ce truc ne sert à rien! Tu peux juste le coller là-dessous! Quoi? Mais c'est répugnant! Il y avait aussi des cheveux à toit là-dessous! Hé! Fais voir un de tes crayons! Tu ne vas pas le casser, hein? Elle n'est peut-être pas si méchante! On dirait que son chewing-gum lui manque vraiment! C'est à moi! Elle va me le ronger complètement! Prends-le-moi! Tiens! Je ne peux pas toucher ce truc! Cette salive est sûrement pleine de bactéries! C'est super sale! Ok! Concentre-toi! Olivia! Tu sais que c'est un bureau, non? Ouais! Et alors? Que quelqu'un donne un jouet à mastiquer à cette fille! Tu penses qu'ils ont toujours du goût? Mais c'est peut-être un petit problème! Moi, à la suite! Voyons voir! Ouais! Ça sera le verre! Je suis prêt! Il y a trop de papiers! Je m'en moque! Ah! Olivia! Tu es sortie de nulle part! Je vais te ramasser ça! Elle ne prend même pas mon surligneur! Et? Hein? Oh, allez! Voilà! Je ne voulais pas marcher sur mes lacets! Quel gros nul! À plus! Olivia! Elle a failli me mettre en retard! Ah! Les bienfaits de manger une pomme par jour! C'est nul de manger du pop-corn sans être devant un film! Mais ça devrait aider! Dis-moi tout! Pas possible! Je croyais que tu m'avais dit qu'il était célib! Je vais carrément lui proposer un rencard! Ouais! Bien sûr! Non, je ne suis pas idiote, Anna! Salut! Euh, madame! J'ai une autre pomme pour vous! Quel gentil garçon! Mais j'aurais préféré une banane! Birk! Il essaie de m'empoisonner ou quoi? Oh! Jeune homme! Tu vas avoir de gros problèmes! C'est quoi tout ça? Le cède, Olivia! Tu as tout gâché! Pardon! Quelle pleure micheuse! Je commence vraiment à perdre patience! C'est la goutte de trop! Alors, qui veut s'essayer à ce calcul? Choisissez-moi! C'est bon? Je suis devenue invisible? Je connais la réponse! Allez! Je ne vais pas la croiser du regard! Moi! 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 Et si c'était Olivia pour changer? Mais Joey connaît la réponse! C'est vrai! Allez! Non! Vous préfériez vraiment Joey? Il pleure, vous voyez? C'est trop triste! D'accord, Joey! Pas de problème! Pfiou! C'était épuisant! J'arrive! Ouf! Personne n'a vu? Oups! Pardon! C'est vraiment un honneur! Et voilà ce que vous attendez tous! Merci, Joey! C'est un plaisir! C'est bon maintenant! J'ai dit que tu pouvais aller t'asseoir! Allez! C'est mon four! Oh! Oh là là! Il ne va pas partir! Tu as répondu? Maintenant, tu peux aller t'asseoir! Ouais! C'était vraiment fort! Oups! Je t'ai acheté quelque chose! Celui que je t'ai rongé! Merci, Olivia! Si ce n'est pas gentil! Je me trompais peut-être sur Olivia! Je crois que je suis amoureux! Je n'arrive pas à croire que j'ai raté le bus! Hé, Olivia! On dirait que tu ne dirais pas non à un tour de moto! La sécurité avant tout! Oh! D'accord! Prépare-toi! On va s'amuser! Ouais! J'ai réussi mon atéreau de physique! Allez! Arrêtons de nous jeter des fleurs! Ok! Calme-toi! Et mets cette réplique dans ton casier! Là, avec toutes les autres! Je la sens bien cette année scolaire! Oh, Albert! Tu serais si fier! Enfin sorti de cette classe! Cette école craint vraiment! Hé! Une seconde! Hé! Le bébé! Donne-moi ta barre de chocolat! J'ai dit! Donne le chocolat! Maintenant! Dégage! Oh! Un repas gratuit! Ce truc est super bon, même! Oh non! Ouah! Ça en fait des déchets! Je n'ai qu'à les pousser un peu plus loin! Voilà! Ce n'est plus mon problème! Je ferais mieux de filer! Quoi? Mais d'où viennent toutes ces ordures? C'est la pire journée de ma vie! Allez! Il est temps de refaire les ongles! De petits coups droits et réguliers? Très joli! J'adore le résultat! Je vais souffler dessus pour les sécher! Oh! J'ai un message! Hé! Regarde! Une soirée! Cool! Laisse-moi finir de me maquiller! Qu'est-ce que tu fais? Arrête! C'est quoi son problème? Tu as besoin de ce genre de maquillage? Euh... Pas moyen! Ça ne me ressemble pas! Je ne vois qu'une chose à faire! Bataille de maquillage! Quoi? Tu as gagné? Non! Je suis toute rose! On dirait une rockeuse! On a fait une grosse erreur! Tu veux toujours aller à cette soirée comme ça? Non merci! Pas de soirée pour nous! On a l'air trop ridicule! Ok! Je ferai mieux de noter ça! Il est important de se souvenir de la racine carrée! Racine carrée? T'es notée! Nous allons maintenant faire quelques exercices! Le singe a volé mon chapeau! Hein? Un message? Oh mon dieu! Un appel! Qu'est-ce que je dois faire? Je vais me faire discuter par le prof! Non! C'est hors de question! Ça ne m'arrivera pas! Je dois refuser cet appel! Voilà! C'est mieux! Mais ce chapeau n'est pas au singe! Hein? Quoi? Ben là! Qu'est-ce que tu fais? Hé! Quoi de neuf, loser? C'est trop marrant! Oh! Regarde! Qui est là! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Hé! Tu veux voir le prof? Comment? Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, prof! Dis bonjour! Excusez-moi! Qu'est-ce qui vient de se passer? J'arrive pas à croire qu'il se soit trompé! Oh mon Dieu! Il est trop beau! Je vais aller m'asseoir vers lui! Ok! J'y suis! Salut! Oh là là! Il m'a répondu! Je dois lui parler! Non! Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Allez! Courage! Salut, loser! Une petite place? Elle vient de la pousser! Salut, Bella! Tu es très belle aujourd'hui! Ça te dit d'aller au ciné avec moi? C'est pas juste! Hé! Tu arrives à croire que le prof soit en retard? Bonjour, les enfants! Je suis là! Asseyez-vous! Et le cours a commencé! J'arrive pas à croire qu'il nous est snappé! Pas de bavardage! Oh là là! J'ai oublié de jeter mon chewing-gum! Qu'est-ce que je dois faire? Je n'ose pas me lever! Monsieur, je peux aller à la poubelle? Oui, allez-y! C'est gênant! Faisons vite! Et voilà! Au revoir, chewing-gum! Wow! Bella est en retard! Salut tout le monde! Incroyable! Quel manque de respect! Alors, j'ai raté un truc! Ce chewing-gum n'est plus bon! Il n'a plus de goût! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Bella! Je peux savoir ce que vous faites? Pas de mâchouillage! Silence dans la classe! Allez me jeter ce chewing-gum! Ok, très bien! Qu'est-ce que c'est? Un chewing-gum? Bella! Aïe! Il est fou de rage! J'aime la crème fouettée et les paillettes! Oh! C'est déjà le matin! J'ai bien dormi! Je me demande ce qu'on va apprendre aujourd'hui! Oh non! Mon réveil n'a pas sonné! Mes cheveux! Mes vêtements! Je ne suis pas prête! Allez! Je suis laissée maquillée! Je dois y aller! Comment? Qui arrive en retard? Je suis désolée! Mon réveil n'a pas sonné! Ça va! Ça arrive à tout le monde! Allez-y! D'accord! Merci! Ouah! La meuf est carrément venue en pyjama! Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh! Le réveil! Gah! Je déteste de voir me lever! Quelle heure il est? Oh! J'ai envie de rester au lit! Je dois me préparer! Je vais au moins mettre un peu de maquillage! Oh! J'ai une super idée! Juste un petit peu sous les yeux! Et juste une touche sur le bout du nez! Maintenant, retombe le tout! Ça va être génial quand j'aurai fini! Ok! Maintenant, jouons le rôle de l'année! Maman! Oui! Qu'est-ce que tu m'as chéri? Je suis malade! Je n'aime pas cette touche! Tu n'as pas l'air d'avoir de fièvre! Mince! Pourquoi ne resterais-tu pas au lit pour te reposer? Je vais prévenir l'école! Oui! Mon plan a marché! Je suis un génie! Debout! J'ai hâte de commencer la journée! Il faut bien s'habiller pour avoir du succès! Ouais! Ça, c'est vraiment la tenue idéale! Oh! Je déteste me lever! Peu importe! Je crois que je vais mettre ça! Cette coupe ne me va pas! Là, ça me plaît! Je suis obligée de gagner! C'est ce qu'on verra! C'est bon! J'ai mon livre! Je suis prête pour aller en cours! Oh non! Je vais être en retard! Dégagez! Le cours va commencer! Oh! Oh oui! Ça va le faire! Elle a pris ma planche! J'ai réussi! Je ferais mieux de lui rendre son sketch! Revoilà ma planche! Content de te revoir! Oh! Oh! C'est drôle! Personne ne m'a vu sourire, hein? Non! Encore un obstacle! Je refuse d'arriver en retard! Est-ce que c'est Spider Girl ou quelque chose comme ça? J'y suis! Enfin! Oh non! Son lacet est défait! Je suis juste devant la porte! Mais je ne peux pas ignorer une chaussure délacée! C'est un risque pour sa sécurité! Ne fais pas attention! J'ai presque fini! Et voilà! Tu ne risques plus de tomber! Je suis désolée pour mon retard! Je vous promets que ça ne se reproduira plus jamais! Ayez pitié de moi! Tu n'es pas en retard! Oh! Tout va bien alors! Je suis content d'être arrivé à temps! Donc, comme vous pouvez le voir... On s'appelle plus tard, hein? Vous êtes en retard! Ouais! Et... Prenez place! Je déteste les cours! Enfin! C'est pas trop tôt! Personne ne regarde! J'ai tellement envie de manger un bonbon! Juste un seul! C'est trop bon! J'ai faim! J'ai besoin d'un petit remontant! Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Personne ne regarde! Alors c'est le moment! Hum! Elle ne me donne pas à manger comme ça! Ouais! Les Pringles, il n'y a rien de mieux! Qu'est-ce que j'entends? Oh! J'avais oublié! Quoi? Non! Ne faites pas ça! J'avais complètement oublié ce sac de pop-corn! Les grillades sont prêtes! Ça suffit! Vous pouvez me dire ce que vous faites? T'as un problème? Euh... Non! Tout va bien! C'est ce que je pensais! Excusez-moi! Je vais faire le service si vous êtes d'accord! Voilà! Bon appétit! Et voici pour vous! Ça va? Tout le monde a quelque chose à manger? Faut! Qu'est-ce que tu regardes? Rien! Mieux vaut s'organiser avant le début de l'examen! Celui-là, c'est pour l'anglais! C'est pas le bon! Voilà celui pour les examens! Il ne me ramène que des A! Allez! C'est parti! Hé! C'est ma place! Euh... Non, je ne crois pas! Les retardataires n'ont pas à choisir leur place! Oh! Ça va! Un examen? Oups! Ça n'a rien de bon, ça! Oh! Cette question est difficile! Mais je connais la réponse! J'ai juste besoin d'un crayon! Hum! Je ne connais aucune de ces réponses! Mais c'est une bonne chose qu'elles les connaissent, elles! ne regardent pas ma copie! Pas grave! Je vais être plus discrète! Tu te fiches de moi? Laisse-moi tranquille! Je sais comment me protéger! Elle a construit comme un vrai mur de livres! Génial! Comment je vais faire maintenant? Je crois qu'il est temps de faire confiance à la chance! Voilà! Réponse E! Allez! Question suivante! Non! Mon dé m'a échappé! Il est parti! Heureusement que j'en ai un de rechange! Ah! D'où est-ce que ça vient? Bon! Je crois que je dois sortir le grand jeu! Il n'y a pas moyen que je perte lui-là! Oh! Ça a fait tomber son château de livres! C'est comme ça? Vous et vous! Chez le directeur! Ça va? De toute façon, j'allais le rater, ce test! Mais je voulais juste passer mon examen! Allez! C'est ma salle de classe préférée! Je n'arrive pas à croire que j'ai été collée! Même la preuve est en train de dormir! Salut, meuf! Je me demandais quand t'arriverais! C'est pas juste! Je n'ai rien à faire ici! Le bureau est carrément couvert de toiles d'araignées! Je vais devoir le nettoyer! C'est déjà mieux! Oh! Waouh! Regardez ce mec! Il est plutôt mignon dans le genre bad boy! Ah! On dirait que Miss Perfection a flashé! Est-ce que mes vêtements sont assez bien? J'espère! Peut-être! Ah! Ça me donne une idée! Il ne m'a même pas remarquée! Psst! Hé! C'est moi! Viens avec moi! Allez! Je suis sérieuse! Je vais te filer un coup de main! Ta chambre est un peu flippante! Tiens! Essaye ça! Ou ça? Ou peut-être ça! Tu as besoin d'une petite retouche ici! Yeah! C'est de ça dont je parle! Allez! Viens! T'as un mec à pêcher! Regarde! Il est là! Beau mec en vue! Va le chercher! Ok! Elle n'a pas intérêt à tout gâcher! Salut! Je ne crois pas t'avoir déjà vue par ici! Ah ouais! Salut! Pourquoi t'embêter avec celle-là? J'ai besoin de grandes! Je crois qu'on était en col ensemble l'autre jour! C'est débrouillant! C'est lui un clin d'œil! Ok! Ça, je sais le faire! Ça a marché! Il me l'a rendue! Quoi? D'où viennent ces insectes? Ouais! Regarde ça! Ah! Il m'attaque! Oh wow! T'es un peu bizarre! Trop bizarre pour moi! Ciao! Hé! Tu vas bien? Tu t'es cogné la tête? Allez, viens! Je vais t'aider à te relever! Bon, t'auras fait de ton mieux! Et au moins, on est amis maintenant! Hum! Alors, comment ça se passe par ici? Pas mal du tout! Je pense qu'il manque un petit quelque chose juste là! Oh! Qu'est-ce que vous faites? C'est mon tableau! Je ne veux pas qu'il y ait de poissons! N'importe quoi! C'était vraiment cruellement de poissons! Tenez, prenez ça! Ah oui! Dans ce cas, voilà pour toi! Il y en a marre! Et voilà! Un peu de rose! D'accord! Et pour toi, un peu de verre! Le Grinch! Vous êtes trop nuls! Oh! Tu peux toujours essayer de me battre au rouleau! Ha! Ha! Nom d'un triptyque! Mais enfin, qu'est-ce qu'il se passe ici? Ah! Ça suffit maintenant! Vous allez relever ce défi! Ça va vous calmer! Entrez dans la boîte! Non, 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 non! Vite! Courez! Hein? Oh non! Nous voilà coincés dans la boîte! Très bien, les enfants, c'est l'heure de l'examen. J'espère que vous avez révisé. Je suis sûre que je vais échouer! Oh, je connais cette réponse! Oh non! Je vais devoir deviner! C'est mieux que rien! Ah! C'est pas facile! Je crois qu'il me faut un coup de main. Dis donc! Euh, c'est pas du tout ce que vous croyez. Je le confisque. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu. Bien, passons au plan B. Oh non! La prof arrive! Il faut que je cache ça! Hum, je te surveille tel un vautour. Ah ouais? T'as raté un truc! Je dois faire vite! Oh non! C'est une catastrophe! Il faut que je trouve autre chose. Mais idée! Mais idée! J'ai besoin de réponses! Oh, super! Est-ce que c'est une blague? Elle triche encore! C'est bon, tu l'as? Bien! Alors la suivante, c'est 45. Oh, bonjour! Ça fait plaisir de vous voir. Donne-moi ça. Une seconde. Naomi, tu es dans un sale pétrin! Jared? Qu'est-ce qui est arrivé à ta voix? Je crois que c'était pas Jared. Tu ne seras jamais plus maligne que moi. Je connais tous ces vieux trucs. Allô? Elle est trop méchante! Qu'est-ce que je fais maintenant? Oh, je sais! Oh, j'ai pas assez de doigts! Heureusement que j'ai les pieds propres. Bon, où j'en étais? Qu'est-ce qu'elle fait encore? Ahem, Naomi! Vous permettez, j'essaye de travailler. D'ailleurs, j'ai terminé. C'était marrant. Tenez, madame. Waouh, tu as fait vite. Hé, Annie, tu peux m'aider. Pas de souci. Regarde. Il faut que tu multiplies les chiffres par deux. Comme ça. Ensuite, tu ajoutes la virgule. C'est aussi simple que ça. Waouh, c'est incroyable! Merci! J'aurais aimé savoir ça plus tôt. Et voilà, je peux rendre ma feuille. Je sens qu'on va s'amuser. Hein? Non, c'est pas possible. C'est un A! Je suis un génie. Hein? C'est quoi, tout ça? Je n'y comprends rien. Hé! Arrête de regarder ma feuille. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Hmm, voyons voir qui appeler. Arrête d'essayer de te cacher derrière ton livre. Viens là. Quoi? C'est pas juste. Je voulais être choisi. Alors, j'ai écrit la formule chimique au tableau. Maintenant, tu dois réaliser le mélange. Tu peux commencer par ça. Allez, on est dans un labo au travail. Oh, on m'appelle. Mais ne t'arrête pas. Je veux voir un résultat. Il croit vraiment que je sais faire ça? Prends ce bécher. Quoi? Non, pas celui-là. L'autre. Euh, ce rouge-là? Oh, tu es un cas désespéré. Celui-là. Attends, le petit là? Ah oui, d'accord, c'est bon. Ça va être sublime. Je suppose que je dois les mélanger. Ah! C'était quoi ça? Une explosion? Je l'ai bien eu. Quoi? Oh non! J'ai fait un trou dans son bureau. C'est sûr qu'il va le voir. Je vais avoir de gros problèmes. Oh, tu es vraiment la pire. Ha ha ha! Qu'est-ce que je vais faire? Je ne veux pas être renvoyée. Attends, mon stylo 3D. C'est bon, je peux régler ça. Heureusement que j'ai la même couleur que le bureau. Je vais d'abord tracer de longs traits au travers du trou. Maintenant, je peux aller dans l'autre sens. Et je réussis à finir avant que le prof ne revienne. Il ne remarquera peut-être même pas le trou. J'ai presque fini. Encore quelques traits. Ok! C'est bon. J'ai recouvert le trou. Je vais poser le bécher juste là. Il faut vraiment que ça passe inaperçu. Oh! Tu es toujours là? C'est bien. Beau travail. Tu peux aller t'asseoir. Pfiou! J'ai entendu qu'il existait un endroit spécial où toutes les créatures magiques vivaient en paix. Tu ne donnerais pas tout pour rencontrer une vraie licorne? Bien évidemment. On y va? Regarde-moi toutes ces couleurs et cette corne magique. Qu'est-ce qui se passe? Wow! Hé! Où est-ce qu'on est? Hé! Regarde ces tenues. Je vois la vie en rose. Du bleu, c'est tout moi. Madison, regarde! C'est moi que vous regardez ici. Vous n'aimez pas mes paillettes? Vous allez encore plus adorer ceux des filles. Prêtes à dessiner? Ça fait bien longtemps qu'on est prêtes. Le premier tour de notre concours de dessin. Miaou! On adore les chats. Ils sont vraiment trop mignons. Ah! Les filles, on est là pour dessiner. Vous vous souvenez? Est-ce que le mien devrait être tigré? reste assis, d'accord, bonhomme? Est-ce qu'il a les bonnes mesures? Là, on parle. Je veux que mes proportions soient parfaites. ça ne valent toujours pas. Avec ça, ça peut fonctionner. J'ai juste besoin de quelques poils. Heureusement que je porte des lunettes de protection. laisse-moi vérifier mes calculs. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Qu'est-ce qu'Annie fait dans son coin? Les résultats sont sortis. C'est bien ce dont je me doutais depuis le début. Lui besoin de science. Il est temps de faire parler sa créativité maintenant. Le temps est déjà écoulé? Montrez-moi ce que vous avez fait, les filles. Ne soyez pas timides. Très jolie, Madison. Ton dessin est vraiment beau. Je vais te montrer comment faire. Commence par écrire chat en anglais, cat. Ensuite, aide-toi à des lettres pour donner vie à ton chat. Tu peux aussi ajouter de petites touches de couleur. N'oublie pas sa petite tête. Et c'est aussi joli d'ajouter quelques rayures. Il se ressemble un peu, tu ne le trouves pas? Bon, je crois que cet endroit va faire l'affaire. Vous êtes sûres? Les arbres, la nature, tout ça. On va voir qui est le meilleur. je le sais déjà. Voyons. Hein? Hé, arrête de copier. Oh là là, ça va? Je vais me mettre là-bas si c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir peindre? J'ai trouvé! Comme il est beau! J'espère que David ne l'a pas vu. Je l'ai vu avant toi. On va voir ça. Que le plus bel oiseau l'emporte. Quelques cercles bien tracés vont faire une bonne base. Il ne suffit ensuite que d'ajouter les lignes. Pas mal, hein? Mais avec un peu de couleur, ça sera encore mieux. Le jaune est une couleur vraiment merveilleuse. C'est parfait pour ce genre d'oiseau. et peut-être un peu de vert aussi. Une couleur si paisible. Et maintenant un peu de bleu pour que ça claque un peu. Colorier les bords en premier est toujours préférable. Ça permet d'être vraiment précis. Reste fini. Encore quelques petites touches. Et voilà comment on fait un chef-d'oeuvre. Une véritable oeuvre d'art. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est pas mal du tout. Mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai juste besoin d'un petit coup de main. En fait, une main est tout ce dont tu as besoin. Enfin, ça, les quelques petits points et deux ou trois très bien placés. Tu vois la tête de l'oiseau? Tu vas voir, ça va bientôt prendre forme. Ces branches vont faire super joli au-dessus. Et maintenant, deux belles petites pâtes. Un peu de verdure. Ça a un effet apaisant sur l'ensemble. Tu vois l'oiseau maintenant? Je suis vraiment super créative. Bon, tu veux le voir? Pas mauvais, hein? Ils sont tous les deux bien. On demande au prof? Ça alors? J'espère qu'il va bien. On dirait qu'il s'est simplement endormi. Hé! Ah! Vous avez fini. Ah! Très bon travail. Ah! Très bon travail. J'ai juste besoin de quelques minutes. Bon, bah, d'accord. Bien, il n'y a personne dans les parages. C'est l'heure d'un petit encas. Oh, des bonbons, j'en veux! Euh, de rien. Oh, ils ont tout pris. J'en ai même pas eu. Hum, j'en voulais vraiment. Oh, j'ai du chewing-gum. J'ai trop hâte. C'est du chewing-gum? Non, attendez, c'est à moi. Pourquoi est-ce que c'est toujours comme ça? C'est trop énervant. Bon, soyons naturels. Personne ne remarquera. Je vais faire vite. Ça sent les chips. Je les veux absolument. Hein? Il faut juste que je sois discrète. C'est sûrement rien. Allez, c'est maintenant ou jamais. Qu'est-ce que... Hé! Rends-moi ça. Oh, c'est vide. Attends voir. Je crois que j'ai une idée. Je vais commencer par couper le tube en deux. Ensuite, je vais le recouvrir d'un joli papier. C'est pas mal. Je vais le remplir à moitié avec mes bonbons préférés. Puis, je vais glisser le couvercle en plastique dedans et je mets mes crayons par-dessus. On dirait un pot à crayon, mais il cache un délicieux secret. À moi de jouer. Si je fais glisser le papier vers le haut, je pourrais avoir des bonbons. Personne n'en saura rien. Ahem. Oh, c'est rien que des crayons. Je croyais que t'avais des bonbons. Ouf, ça a failli. Mais ça a marché. J'étais là, genre pan-pan et puis je me suis réveillée. Eh, pas de bavardage en classe. Pardon, madame. C'est votre dernier avertissement. Annie, utilise ton téléphone. Bonne idée. Au moins, on ne parle pas. La prof n'a pas parlé de nos téléphones. C'est trop drôle. Une minute. Je sens qu'il se passe quelque chose. Les téléphones sont interdits. Je les confisque. Oh, c'est pas juste. Comment on va faire maintenant ? On s'ennuie. Attends, je crois que j'ai une idée. Tout ce dont j'ai besoin, ce sont ces post-its. Je vais en faire un petit carré sur lequel je vais coller un autocollant avec une bulle. Ensuite, je le mets dans ma coque de téléphone. On dirait une appli. J'ai découpé un carnet de la même forme que mon téléphone et je le mets dans la coque. Maintenant, je vais coller des messages dessus. C'est comme un téléphone. Naomi, prends-le. Wow, c'est génial. Je vais répondre. On va pouvoir terminer notre conversation. Plus besoin de téléphone. Les filles, qu'est-ce que vous faites ? Oh oh, je prends juste des notes. Parfait, j'aime ce genre d'attitude. Alors, si vous ouvrez votre livre au chapitre 10, je vais la prendre en photo. Annie, regarde ça. C'est trop gênant. On devrait la poster. Alors, on va faire un concours pour voir qui résout ce calcul le plus vite. Je vais gagner, c'est sûr. C'est ce qu'on va voir. Trois, partez ! Regarde comme elle est concentrée. Attends, elle ne fait pas la course ? Tant pis pour elle. Je vais gagner encore plus facilement. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se lime les ongles ? C'est totalement ridicule. C'est bon, elle s'y est mise sérieusement. Un café ? Mais elle a trouvé ça où en plus ? Et une barre au chocolat ? Elle n'a qu'à sortir déjeuner carrément. Pas grave, je vais continuer. J'ai fini. Quoi ? Mais non ! Comment c'est possible ? Mais je n'ai pas encore résolu le calcul. Elle travaille trop dur. Je préfère travailler intelligemment. Je vais écrire les premiers chiffres en haut et le deuxième chiffre sur le côté. Alors, trois fois sept font vingt-et-un. Donc, je vais écrire ce nombre dans ce point. Alors ensuite, sept fois un. Ça, c'est facile. sept. Cette réponse va dans la case du milieu. Et enfin, quatre fois sept. Pas soche, ça fait vingt-huit. Dans la dernière case. Le premier chiffre est un, deux. Ensuite, je vais faire la somme des deux cases suivantes. Ça me donne un. Ensuite, les cases suivantes, sept plus deux, font neuf. Donc, ça descend ici. Et le dernier chiffre, huit, descend là aussi. Et voilà la réponse. Deux mille cent quatre-vingt-dix-huit. Fini. C'est ce feutre qu'il me faut. C'est parti. Je vais commencer à écrire. Oh, les cheveux de Kevin sont tellement beaux. Et en plus, il est tellement gentil. Et trop mignon. Oh, je pourrais passer ma journée à le regarder. Ouh là là, j'étais dans la lune. Oh non ! Non, non, non. J'ai écrit son nom et j'ai dessiné des cœurs partout. C'est bon. Je vais effacer ça. Ça ne part pas. Ça ne doit pas s'en aller. J'ai dû utiliser le mauvais feutre. Oh, le verre d'eau va m'aider. Je vais prendre une grande gorgée. C'est bon. Cette fois, je suis prête. Je peux me mettre à gratter. Allez, allez, allez ! Efface-toi ! Ça ne sert à rien. Ça ne fonctionne pas non plus. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais avoir la honte de ma vie quand les autres verront ça. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Je sais ! Je suis désolée. Ça ne part pas. Ne t'inquiète pas. J'ai une astuce qui va te sauver. Il va quand même te falloir ce feutre à tableau blanc. Il faut que tu réécrives sur le feutre permanent avec l'autre feutre. Tu dois bien repasser sur chaque trait. C'est bon ? Tu regardes ? Maintenant, je peux effacer avec la brosse. Tu vois ? Tout part facilement. Pas besoin de gratter. Tadam ! Il n'y a plus écrit Kevin au marqueur permanent sur le tableau. Oh ! C'est beaucoup mieux ! Oh mon Dieu ! Kevin arrive ! Pfiou ! C'était moins une ! Ne t'inquiète pas. Je ne dirai rien. Bien. Écoutez tous. C'est important. Ça fait partie de l'examen. Oui ! Très bonne attitude. Madison. Hein ? Il a dit quelque chose ? Je suis trop concentrée sur mon jeu. Wow ! Madison est super douée. Oui, on me le dit souvent. Cette fois, tu vas perdre. C'est impossible de la battre. Mais je vais essayer. Quelqu'un peut-il répondre à cette question ? Les enfants ? Super court, monsieur. Euh... Eh bien, merci. Je ne m'y attendais pas. Wow ! J'adore ce jeu ! Allez ! Je ne dois pas la laisser gagner. Mais il y a quelque chose qui cloche. Heureusement, j'ai ce qu'il faut. Il me ressemble comme deux gouttes d'eau. Parfait. Il est toujours occupé. Continue de jouer. C'est bien ce que je pensais. Une seconde ? Oui ! J'ai gagné ! Non ! J'y étais presque. Aïe ! Je vais avoir une marque. Oh ! Ah ! Les voilà, mes touches. Il faut que je les répare et que je ferme ce jeu. Mais comment ? C'est pas évident. Non, ça ne va pas marcher. Oh, c'est pas mal. Et ça me donne une idée. Je vais utiliser de la pâte à modeler pour faire un petit burger sur la touche. Il faut ajouter du fromage. Puis, je remets un petit pain. Je remets la touche sur le clavier. C'est parfait. Oui, ça fonctionne. Vite ! Faisons comme si de rien n'était. Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Attendez. Vous étiez en train de jouer, j'en suis sûre. De jouer ? Mais à quoi ? On fait simplement nos exercices. J'ai dû vraiment me cogner la tête. Désolée, les filles. Continuez. Il est tombé dans le panneau. On joue ? Vite ! Viens par ici. Ok. Tu es prête à faire ça ? On va mettre du dentifrice dans le soda. Et on va voir ce que ça fait. Mais non ! C'est trop incroyable. Il faut que je trace le bon angle. Attends, c'est quoi ça ? Comment j'ai pu casser mon ongle comme ça ? C'est horrible ! Bon, il faut que je me calme un peu. Je vais tout simplement utiliser mon kit de premier secours pour ongles. Oh ! Qu'est-ce qui se passe là-haut ? Tu connais les règles. Pas d'accessoires de maquillage en cours. Oh ! Je n'ai pas envie qu'on me crie dessus comme ça. Je m'occuperai de mon ongle plus tard. Attends une seconde. Je crois que j'ai une idée. Ouais ! C'est sûr que ça va marcher. C'est bon. Je vais poser ma lime à ongles et je vais mettre ma règle dessus. Et maintenant, je vais faire les marques des centimètres sur la lime. Tout du long. Voilà, c'est fait. Et maintenant, j'ajoute les chiffres. Il faut bien tout marquer si je veux l'utiliser comme règle. Tout doit être bien écrit. C'est bon. J'ai terminé ma préparation. Maintenant, je peux me limer l'ongle. Et en plus, ça fait aussi office de règle. C'est incroyable. Je vais avoir des beaux ongles et un devoir parfaitement réussi. J'essaye d'atteindre le tableau. Ce n'est pas de ma faute. Je suis trop petite pour écrire le résultat. Il me faut ma trousse. Je déteste être petite comme ça. Je ne peux rien attraper. Elle ne voit pas que j'essaye de lire. C'est bon. Elle est là. Salut, Essie. Oh, salut. Comment tu vas ? Dis donc que tu es vraiment très, très grand. Salut, Laos. En fait, je t'apprécie vraiment beaucoup. Tu crois que je pourrais t'embrasser ? Tu peux aller un peu plus vite ? Allez, je suis en bas, là. Bon, je vais avoir besoin de ce mégaphone. Hé, tu dois plus te pencher pour m'embrasser. Il faut peut-être que je l'ai chanté du culélé. Rien ne fonctionne. Attends, il y a des crayons de couleurs là-bas. Oui, ça peut marcher. Je vais aussi avoir besoin de tongs. Je vais enlever les attaches et je vais avoir besoin de colle chaude. Je vais mettre un tout petit point. Comme ça, je peux coller un crayon dessus. Je recommence. Voilà, j'en ai collé sur toute la semelle. Je vais en ajouter un sur le dessus au milieu. Je vais pouvoir y enrouler l'attache autour. Ta-da ! Et voilà, descends à la plateforme qui tue. Je vais les enfiler. On va voir si ça marche. Ouais ! Je vais enfin avoir ce bisou tant attendu. Attends. C'est une blague ? Je n'ai pas mis tant de temps que ça. Hé, réveille-toi ! Tant pis, oublions tout. Hein, quoi ? Je suis réveillée. Ah oui, le bisou, j'arrive. Bon, j'avoue que j'ai toujours envie de t'embrasser. Ah, ces feuilles sont toutes mélangées. Ça ne va pas être drôle. Ah, ah, ah ! Aïe ! Aïe, aïe, aïe ! C'est encore pire maintenant ! J'en ai marre. Il faut que je règle ça. Viens là, agrafeuse. Hein ? Pourquoi elle ne fonctionne pas ? Plus d'agrafe. C'est forcément ça. Hé, attends une seconde. Je crois que je sais ce que je peux faire. C'est bon. Mes feuilles sont bien rangées. Et maintenant, je prends mon cutter. Je vais faire deux entailles ici et là. et je vais plier la feuille ici et faire passer le coin dans l'autre entaille. Et voilà, les feuilles sont attachées ensemble sans agrafe. Mes feuilles sont enfin rangées et en plus, elles ne vont pas se mélanger. Je peux aller en cours. Horrible. Je déteste ce chapitre. Je ne comprends même pas toutes les formules. J'abandonne. Ce n'est vraiment pas mon truc. C'est quoi ça ? Une peluche pour toi ? Tu veux jouer avec moi ? Désolée, je ne peux pas. Il faut que je finisse de réviser et que je termine mes devoirs. J'aimerais tellement aller dormir. Je suis crevée. Oups. Je me suis insouplie. Mais il faut que j'avance. Ouf. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis où ? Je n'ai jamais vu une copie si mauvaise. Je me suis endormie en révisant. Je vais rater mon contrôle. Hein ? Salut. Tu aimes mon ballon ? Tu veux jouer avec moi ? T'as vu ? J'ai attaché un ruban à mon ballon pour ne pas qu'il s'envole. Hé ! Je peux peut-être en faire quelque chose. J'ai un ballon et ce feutre, je vais écrire les formules dessus. Et maintenant, je dégonfle le ballon. Super ! Il est tout petit maintenant. Je peux mettre un bout de scotch dessus. Je tiens bien le ballon pour qu'il ne bouge pas et je peux retirer le bout de scotch. Pour finir, je le colle sur mon ongle. Ça rentre presque parfaitement. Parfait ! Allons déchirer ce contrôle de maths avec ma super astuce. En plus, personne n'a rien remarqué. Qu'est-ce que je suis, ma ligne ? Est-ce qu'elle triche par ici ? Elle a des antisèches ? Attends, je vais regarder de plus près. Je vais sortir ma lampe. Hé ! Regarde-moi et ouvre grand la bouche. C'est bon, tu peux continuer. C'est bien de ne pas tricher. Pfiou ! C'était moins une. Je suis vraiment la meilleure. et celui-là, je le sens bien. Bon, c'est décevant. Je croyais que c'était censé être dur. Bon, qu'est-ce que je vais utiliser cette fois ? Trop gros. Non, je ne le sens pas. C'est parfait. Il n'y a pas à hésiter pour faire une petite rouille. C'est un cercle orange. Il faut que je gagne ce tour. Ouais, ça va le faire. Je vais commencer par faire les quartiers, puis la tige. Et maintenant, je remplis. Ça rendra bien de mettre une teinte différente. Ça me plaît. Comment tu trouves ? Et réveille-toi ! Allô ? Réveille-toi, on est censé dessiner. Je suis réveillée. Qu'est-ce qui se passe ? Oh oui, la citrouille. Super, le temps est écoulé. C'est tout ce que je peux faire. Tu as un truc sur la joue. Ah bon ? C'est quoi ? Oh, de la peinture. Ça te va bien ? Trop bien ! C'est quoi la récompense ? Du jus de citrouille ? Ça ne fait pas rêver. Je me sens toute drôle. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai une citrouille à la place de ma tête. Ah ! Au moins, tu as un déguisement prêt pour le prochain Halloween. Je déteste ce jeu. mon visage, mon beau visage, il est de retour. Ah, désolée, ça m'a fait peur. Je ne rebois plus jamais ça. Hé, garde-le de ton côté. Ah, il ne faut pas que je sois en retard en cours. L'heure tourne et je suis si près du but. Regarde tous ces obstacles. Mais rien ne pourra me ralentir. Je serai à mon bureau avant que la cloche ne sonne. Je suis une machine fine, studieuse et déterminée. C'est parti. En avant ! Attention ! Wow ! Hé ! Non ! Hé, j'ai lu ce livre. Je vais y arriver. Rien ne peut m'arrêter maintenant. J'y suis presque. Oh non ! Non ! C'est l'heure du cours. 1 ! Bouge ! Je ne peux pas m'arrêter. Ça ne sent pas bon. Qu'est-ce que je fais ? Aaaaaah ! Aouch ! Ça fait mal. Oh non ! Je ne retrouve pas mes lunettes. Où elles sont ? Pourquoi tout est flou ? Qui a dit ça ? Oh ! Il nous faut nos lunettes. Ça pourrait nous aider. Je vais commencer par appliquer de la colle sur une allumette. Ensuite, j'attends que ça sèche. C'est parfait. Maintenant, je peux allumer l'allumette. Je vais la laisser brûler et ramollir la colle. Ensuite, je peux la frotter sur les branches de mes lunettes. Ça devrait être assez solide. On est superbe ! Et surtout, on y voit quelque chose. Oh non ! Quelle heure est-il ? On est en retard ! Pousse-toi de mon chemin ! Bouge ! Secours est pénible à mourir. C'est horrible. Si seulement c'était l'heure de rentrer à la maison. Alors, qui peut résoudre ce calcul ? Moi ? Oh ! Choisissez-moi ! Moi, moi, moi ! Oh ! Tu as trop de chance ! Tu peux le faire ! Comment je suis censée résoudre ça de tête ? Hé ! Aide-moi ! Oh ! D'accord ! Je vais devoir viser en plein dans le mille. Les crayons ! Vise les crayons ! Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un de vous qui a fait ça ? Je ferai mieux de tout ramasser. Ouais ! Ça a fonctionné ! C'est bon, j'arrive. Vite ! Échange de place ! La prof est occupée à autre chose. D'accord. Mais il faut que je change de look. En pensant bien à enlever les barrettes de mes cheveux... Ok ! Le physique, c'est bon. Maintenant, il faut que j'adopte le même comportement. C'est bon ! C'est le dernier crayon. Quand tu veux pour résoudre ce calcul ! Oh ! Bon, d'accord. Le premier chiffre est un 2, donc je vais tracer deux lignes. Le deuxième chiffre est un 1, donc je vais ajouter une ligne. Ensuite, je vais faire trois droites dans l'autre sens pour le 3. Et ensuite, deux lignes pour le dernier 2. Et maintenant, je dessine les arcs. Aussi simple que ça. Et ensuite, les points. Un point à chaque intersection. Je compte six points à cet endroit. La section du milieu à sept points. Et la dernière partie à deux points. Et voilà, il ne reste plus qu'à associer le tout pour en faire un nombre. La réponse est 672. Voilà, c'était trop simple. Hum, voyons voir. Attends, toi, tu as réussi ? Excellent travail ! Bravo ! Oh, ce contrôle me stresse ! C'est vrai ? Je pense que ça va être simple. là. Je ne sais même pas par où commencer. Bon, elle ne regarde pas. C'est le moment ou jamais. Oh, calculatrice, tu vas me sauver. Elle utilise une calculatrice. Madison, je te vois. Oh, pardon, je vais la ranger. Comment je vais faire pour résoudre tout ça ? Peut-être qu'il faut faire ça. Non, ce n'est pas bon du tout. Qu'est-ce que Kate a obtenu comme réponse ? Mais non, elle a déjà fini. Qu'est-ce qu'il y a sur sa feuille ? Du gris bouillé ? Kate, ce sont des papillons ? Regarde, je vais te montrer. je prends les fractions. Ensuite, je vais entourer les deux chiffres opposés et je vais en faire un papillon. Ensuite, multiplie les coins ensemble. Et écris la réponse sur l'antenne. N'oublie pas de faire les deux côtés. Ensuite, tu dois multiplier la ligne du bas et soustraire les nombres des antennes. Là, tu as le nombre du haut et là, tu as déjà celui du bas. Et voilà ! Dis donc ! C'est pratique et joli. J'ai fini ! On peut rendre nos contrôles. Faites-nous le défi suivant. Un cactus ? Tu vas perdre. J'en doute. Toi, tu vas perdre. C'est parti ! Ça devrait être simple. Petite recharge d'énergie. Pas de stress. Tu ne fais qu'un avec le feutre. J'ai presque fini. Enfin, c'est bon ! Pfiou ! Trouve la différence. Pas facile, hein ? C'est quoi ça ? Prends-en de la graine. Je vais faire glisser l'éponge sur la feuille. Ensuite, j'utilise de plus petites éponges pour les sous-branches et ensuite pour les fleurs. Il ne reste plus qu'à ajouter quelques détails. Je vais peut-être l'encadrer après. Qu'est-ce que t'en penses ? Ben, ils sont tous les deux verts. Non, c'est pas ton métier. Il n'y a pas de compétition, là. Oh, une piñata en forme de cactus ? Tu penses qu'il y a des bonbons à l'intérieur ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Je vais me masquer les yeux. Allez, c'est le moment de tout donner. C'est dingue ! Regarde ! Hein ? Tu as dit quelque chose ? Elle est passée où ? Il y a quelqu'un ? Bon, tant pis pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Hé, ça vient d'où tous ces bonbons ? Ce devoir est difficile. Attendez, qu'est-ce que c'est ? Je ne comprends rien à tout ça. Ça n'a aucun sens. Oh non, les formules, elles se multiplient. Laissez-moi tranquille. Tu as échoué, Justin, et ça me rend heureux. Pourquoi tout ce bruit ? Ça va laisser une bosse. Est-ce que la pièce tourne ? Non, c'est probablement une commotion cérébrale. Qu'est-ce qui ne va pas, mon pote ? Pourquoi la physique doit-elle être si difficile ? Je ne comprends rien du tout. Je vais rater le cours. Aïe, ma tête ! Donne-moi une seconde, jeune homme. Je dois me mettre un pansement. Oh, c'est une mauvaise blessure. Je dois être plus prudent. Ah, là, ça va mieux. Quoi ? Tu trouves ça plus important, papa ? Je ne peux pas avoir un F. Il suffit d'étudier. J'essaye, mais je n'arrête pas de tout oublier. Attends, je l'ai. C'est l'attitude à adopter, Justin. Hein ? Je parle des pansements. Je vais les prendre. Ils vont résoudre tous mes problèmes. Au revoir, F. J'enlève la protection du pansement. Et j'ai toutes mes formules sur cette feuille de papier. Je la place au centre du pansement et j'aurai toujours les réponses à portée de main. Je vais réussir cet examen. Oh, je souffre tellement. Oh, que t'est-il arrivé ? C'est encore si pénible que je ne veux pas en parler. Tu vas tout de même devoir passer ton contrôle. Bien sûr, je l'attends avec impatience. Bonne chance, t'en auras besoin. C'est ce que tu penses. Je vais enlever ce pansement et j'aurai tout ce dont j'ai besoin. Allez, c'est plutôt intelligent, non ? Je croyais que c'était un cours d'art. Pourquoi j'ai pas étudié davantage ? Je passerai jamais. Attendez une seconde, le professeur est distrait. C'est l'occasion ou jamais. Je dois juste être très subtile. Que ferais-je sans mon téléphone ? C'est exactement ce dont j'ai besoin. Cela devrait vous donner la réponse. Une fois que vous avez fait cela, que se passe-t-il là-bas ? Est-ce que c'est un téléphone ? Rien ne peut plus m'arrêter. Tu penses ? Vous êtes là depuis longtemps ? Assez longtemps. Donne-moi le téléphone. Tu me déçois, Alex. Maintenant, termine ton contrôle. Incroyable. Oui, oui, peu importe. Il a peut-être pris mon téléphone, mais au moins, il n'a pas pris mon goûter. ces chips contiennent un ingrédient spécial. Les réponses. Et ce qu'il y a de mieux, c'est que je vais pouvoir manger les chips plus tard. Tu te moques de moi ? J'ai l'impression que quelqu'un m'observe. Ce n'est probablement rien. Des chips ? Pour moi ? Tu n'aurais pas dû. Pas encore. Il n'y a qu'une seule solution. Tu l'as méritée. Oh, ça fait du bien. Maintenant, sors d'ici. Vous êtes méchants. Oh, tu vas pleurer. C'est tellement injuste. Qu'est-ce qui s'est passé, jeune homme ? J'ai eu un F, papa. J'ai fait de mon mieux. Ne t'énerve pas. Hum, attends. Je crois que je sais comment résoudre ce problème. Tout d'abord, je dois retirer la poignée de ma loupe. Ensuite, j'aurai besoin d'un tube de carton. Je le place au-dessus de l'objectif. Je le maintiens en place avec de la colle. Je ferai le tour du bord avec mon pistolet à colle. Ensuite, j'aurai besoin de ce ruban rouge. Je l'enroule autour de l'objectif. Je veux qu'il soit beau. Voilà, Alex. Ça résoudra tous tes problèmes. Mais qu'est-ce que c'est ? Mets-le à hauteur de ton oeil. Je reviens tout de suite. Attends. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est ? Oh, j'ai compris. Je vois les réponses. C'est incroyable. Ok, c'est l'heure du contrôle. J'ai fait en sorte que celui-ci soit diaboliquement difficile. Je suis assez confiant. C'est ce qu'ils disent tous. Tu peux commencer. Je sais que tu vas échouer. Je ne m'attendais à rien de moins. Allez, papa. Où es-tu ? Non, c'est un arbre. Je savais que ce déguisement fonctionnerait. Alex, par ici. Parfait. Je savais que tu ne me laisserais pas tomber. Merci, papa. Hein ? Tu as dit quelque chose ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a quelque chose qui cloche ici. Je dois enquêter. Jusqu'à présent, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe ici ? Bien, je ne sais pas de quoi vous parler. Allez-y, jetez un coup d'œil. Eh bien, c'est ce que je compte faire. Il y a un travailleur étrange là-bas. Attention, je dois agir naturellement. tout semble en ordre. Je t'ai peut-être mal jugée, Alex. Pfiou, je l'ai échappée belle. Regardez ce rouge à lèvres, les filles. Oh là là, tu as tellement de chance. Je sais, il est incroyable. Les lèvres vont être dingues. Les filles, vous êtes passées où ? C'est sérieux ? Respire calmement. Oups, cette couleur vous va bien ? Bien tentée. Tu connais les règles. Maquillage interdit. Mais on peut discuter. Je suppose que ça veut dire non. À quoi je ressemble maintenant ? Oh non ! Mon visage est complètement nu. Mais je pense toujours à tout. J'ai une réserve secrète de maquillage pour les urgences. Je prends ça. Pas de maquillage. C'est pas juste. C'est horrible ici. À quoi ça sert de venir à l'école si je ne peux pas être à mon top ? La vie me paraît vide sans maquillage. Attends, j'ai la solution. Je peux me servir de ce flacon du correcteur liquide. C'est pile ce qu'il me faut. D'abord, je vais vider le liquide. Je vais le verser dans un bol. Ça pourra servir plus tard. Ensuite, je nettoie le flacon et je prends mon rouge à lèvres préféré. Je peux utiliser une pipette pour l'enlever de son tube. C'est beaucoup plus simple comme ça. Je n'ai pas envie d'en mettre par-ci. Et comme ça, je peux le mettre dans le flacon de correcteur. Je le remplis jusqu'en haut. Ça devrait suffire et je remets le bouchon. Qu'est-ce que je suis maligne. Avec ça, mes lèvres vont être parfaites. Oh oui, je me sens beaucoup mieux. Ça m'avait manqué. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Wow! Il met le fond. Prends ça. OK, les filles, mettez-vous en ligne. Merci, Essie. J'en veux, j'en veux. C'est la meilleure. Wow! J'adore faire affaire avec vous. Oh, la cloche sonne. Je dois y aller. Oh, ma jupe est coincée dans le casier. Allez, je n'ai pas le temps pour ça. Je dois y aller. Oh, non! Ah, oui, ma clé. Où est-elle? Bien sûr, elle doit être dans mon sac. Elle doit être quelque part là-dedans. OK, ça en devient ridicule. Je ne la trouve pas. Oh, j'ai une idée. Me voilà. Hmm, voyons voir. Un sachet de chips, des livres. Je dois aller plus loin. La voilà! Je l'ai trouvée. Ouf! Enfin, c'était pas facile. nous y voilà. Mon casier est enfin ouvert. Hé, je crois que j'ai une meilleure idée. J'ai mon stylo 3D et un petit modèle de cœur que j'ai dessiné. Je dois juste suivre la ligne. Génial! Et maintenant, je remplis. C'est ce que je préfère dans le dessin avec les stylos 3D. J'aime bien faire les lignes les plus longues. Si je veux que ce soit propre, il ne faut pas laisser de trous. Voilà, le cœur est fait. Il ne manque plus qu'à ajouter un porte-clé au bout. Le stylo 3D m'aidera à le coller. Voilà, c'est fini. C'est trop mignon. Et maintenant, plus de clé perdue. Cette danse est super amusante. Oh, ça sonne. J'y vais. Zut, on était bien lancés. Regarde, c'est un colis. Yeah! Ce sont mes nouvelles Crocs. Elles sont trop belles. Je les adore. Wow, je suis trop jalouse. Les miennes sont toutes simples et ennuyeuses. Hé, je parie que je peux les arranger. J'ai dessiné une jolie petite fleur. Et maintenant, je prends mon fidèle stylo 3D. Deux pétales de fête. Je continue. J'utilise un mouvement de va-et-vient. Et voilà. Maintenant, je vais prendre du jaune pour remplir le centre. Oh, c'est trop mignon. Maintenant, une fraise. Je vais d'abord tracer le contour en noir. Ça me paraît bien. Maintenant, la tige en vert. Et bien sûr, le reste en rouge. Ça va être trop mignon. Et voilà. Ensuite, une étoile. Je n'ai même pas besoin d'un modèle pour la faire. J'ai juste à dessiner le contour à main levée. Ce jaune lui donnera l'air de briller de mille peintres. Et voilà. Mettons tout ceci sur mes chaussures. Je pense que je vais mettre l'étoile juste ici. Maintenant, je mets tout le reste. Kate. Oui, j'adore le résultat. Je vais les essayer. Oh mon Dieu, j'adore. Tu as fait du bon travail, Kate. Tiens, tu peux prendre celui-ci. Oh, merci. Tu veux voir quelque chose de vraiment cool ? Regarde ce que j'ai fait d'autre. Il se glisse directement par-dessus pour avoir un tout nouveau look. J'ai utilisé le stylo 3D directement sur la chaussure. Trop cool. Oh, c'est vrai, la danse. C'est l'occasion de montrer nos nouvelles chaussures. Je m'ennuie. Ah, bonjour. Hello, je voudrais que tu dessines ça. Cette statue ? Oui, exprime ta créativité. Ok, pas de problème, je vais y arriver. Hum, je me lance. La bouche est affreuse. Elle n'est pas terminée. Non, recommence. C'est facile de critiquer. Je vais effacer cette partie. Réessayons. C'est vraiment pas mal. On pourrait l'exposer dans une galerie. Ouah, c'est presque ça. Mais ça ne me plaît pas. D'accord, je croyais que l'art c'était personnel. cette fois, c'est la bonne. C'est déjà mieux. Hum, quoi ? Recommence. C'est une blague, j'espère. Ma gomme. Elle est hors d'usage. Ah, je sais. Que fait-elle ? Il doit bien y avoir quelque chose là-dedans. Ça, c'est bien pour nettoyer, non ? Je parie que ça chatouille. Allez. Ça sort d'où, ça ? Ça ne sert à rien. OK. Là, ça va marcher. En tout cas, c'est inventif. Waouh ! Je n'ai jamais rien vu de pareil. Bien, je recommence. Encore. Alors, qu'en dites-vous ? Il faut que j'y regarde de plus près. Je vous en prie. Oh, je vois. Hum, hum. Je dois le comparer à la statue. Intéressant. Que, quel stress. Je dois lui mettre une note maintenant. C'était vraiment difficile. Je n'en reviens pas d'avoir à faire ça. À plus. C'est magnifique. Oh, regarde ce stylo. Il est trop beau. Attends. Viens un peu ça. Sérieux ? Ouais, t'as raison. Je vais voir si j'ai assez d'argent. Je suis sûre que je peux me le permettre. Oh non. C'est beaucoup de petites pièces, mais au final, pas beaucoup d'argent. Hum, il y a bien ce vieux stylo. Je reviens. Bon, il n'est pas très joli. Je vais prendre quelques mesures et le couper. Un peu de colle sur le bout et je mets un bouchon de plastique dessus. Maintenant, un peu de mousse. Encore un trait de colle sur le bord de cette pièce de mousse et je l'enroule autour du tube d'encre. Ce doit être bien droit et bien serré. Utilis ce petit tube pour faire des découpes en forme de cercle dans la mousse. Et encore de la colle et on sort les paillettes. Je vais en mettre dans le tube et j'ajoute un peu de liquide. Je vais aussi boucher cette extrémité avec plus de colle et de mousse. Ensuite, je colle les autres parties du stylo. Maintenant, je place le tube de paillettes comme ceci. Oh, quelle jolie petite licorne. Tu as ta place sur ce stylo. Encore un peu de colle. Tu vas toucher les sommets, jolie licorne. Yes ! Mon beau stylo est terminé. Hey Julie, j'ai quelque chose pour toi. Je t'ai fabriqué un stylo. Quoi ? Oh mon Dieu ! Je l'aime trop ! Tu es la meilleure amie que j'ai jamais eue. Attends, moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, je t'ai fait un origami. Euh, oh, d'accord, merci. Elle n'est pas très douée pour plier du papier. Wow ! Regarde ces paillettes ! Incroyable ! C'est le plus beau stylo du monde ! Et toi, quel genre de peinture aimes-tu faire ? Dis-le-nous dans les commentaires. Pense à partager cette vidéo avec tes amis et abonne-toi à notre chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci.